Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yata, l'émission dédiée au manga et la japanimation tous les mercredis 19h à 21h sur les ondes de mouv' et en simultané sur Twitch. Tout au long de cette saison, on aura le plaisir de recevoir des acteurs de l'industrie manga, des éditeurs des mangakas, des comédiens de doublage et des artistes divers et variés. A la fin de la saison, le monde du manga n'aura plus de secret pour vous ! Aujourd'hui, il est là, c'est William Diop alias Willax ! Comment tu vas ? Oui, tout va bien et toi, Hubert, bonnisseur de la batte ? C'est pas mon vrai nom de famille. Pardon, je pensais. J'aime quand on mendit d'huile. Je suis très content d'être là. Tu peux avoir la référence du film, du coup. Hubert, bonnisseur de la batte, surtout. Exactement. Ouais, je proposerai mes Soontrax. C'est la grande première du Soontrax. C'est la grande première, c'est le retour et on va faire gagner un petit peu notre communauté. Et vous, autour de cette table, vous allez devoir jouer un petit peu en musique. Absolument. Très très bien. À côté de toi, il y a Amel Sediki alias Ringo. Ça va ? Ça va. Est-ce que tu es prête pour le départ ? Puisqu'on rappelle à nos auditeurs que tu t'en vas au Japon. Oui, j'ai moins 27. Profitez encore de ma présence. Profitez, parce qu'après, vous m'aurez plus. Hein, Willax ? Oui, non, non, juste, il y aura des chroniques que tu feras de là-bas. Bien sûr, mais je ne serai plus là pour ma bonhomie naturelle. Ma bonhomie naturelle, exactement ! Sauf sur WhatsApp que je vais bientôt balancer comme ça, vous aurez encore des news d'elle. Ça, c'est sûr et ça. Oui, bien sûr. Eh bien, pas les insultes, parce que des fois, ce n'est pas ouf ce que dit Ringo. Mais bon, ça, c'est encore une autre discussion. Anissa Berrouk, Alia de Nice, comment tu vas ? Ça va et toi ? Très bien, c'est toi qui as repris l'actu animé et manga. On va voir aujourd'hui l'actu animé et manga et c'est salé. C'est salé, les gars. Eh bien, parfait. Et aujourd'hui, Vladimir Labahère, j'espère que j'ai bien prononcé ton nom de famille, directeur du label Saka des éditions Casterman. Comment tu vas ? Ça va très bien, bonsoir. Merci de m'accueillir. C'est un vrai plaisir. Avec toi, on va parler de tout ce qu'il y a dans le label et puis de la réédition de l'habitant de l'infini. J'espère que vous êtes tous prêts parce que ça va être important. Et en deuxième partie d'émission, préparez vos biscottos puisque Joël Posbad sera avec nous. On parlera avec lui évidemment de jeux vidéo, de l'Event Bandai et évidemment, ce qui nous intéresse le plus, les jeux vidéo tirés de manga. Exactement. Si tout le monde est prêt, je salue évidemment Yous qui réalise et notre cher producteur Face qui doit être quelque part par là. On fait aussi des gros bisous à notre cher Shaïd. Si tout le monde est prêt, eh bien Yatta, c'est parti. Yatta ! Yatta ! Et évidemment, bisous à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui sont dans le chat. Alors, on commence l'émission évidemment avec le hype ou pas hype. J'ai sélectionné quelques news qui sont tombés dans la semaine. Et puis on va voir si ça nous hype ou si ça nous hype pas du tout. Alors, un jeu Demon Slayer façon Mario Party a été annoncé. Il sera jouable à 4 personnes. Le titre nous demandera d'enchaîner des mini-jeux sur l'univers de Demon Slayer. Apparemment, c'est pour 2024, exclusivement pour la Nintendo Switch. En revanche, ça risque de sortir uniquement au Japon. Une annonce mondiale n'est pas encore faite. La question, et je vais commencer avec toi Vladimir, est-ce que jouer avec Tanjiro pour arracher les poils du nez de Musan, est-ce que ça te hype ? Ça changerait de Mario Kart, de Mario Party, par exemple, ce serait une bonne chose. Mais je crois que je vais rester fidèle à Mario Party parce que je suis quand même assez fort et j'ai pas envie de devoir recommencer. C'est-à-dire que là, t'envoies un message à tous ceux qui jouent avec toi pour dire que tu les tabasses à chaque fois ? Je tabasse mes enfants en vrai. Mes enfants, ils tabassent tes enfants. On va faire un truc après. Carrément, carrément. On fera des crêpes et tout. Crêpes et Mario Party, ça peut être pas mal. Nice ? Alors franchement, ça m'a hypé quand je l'ai vu. J'ai juste été désolée que les personnages ne soient pas plus cartoonesques. J'aurais aimé pour ce style de jeu qui soit un peu plus cartoonesque, un peu comme Mario. Oui, parce qu'on a un design qui est très proche du seul jeu qu'il y a eu qui est un jeu de combat. On est très proche de ça. Et justement, je reproche un peu au jeu manga de suivre trop une trame, etc. Et là, pour le coup, un multijoueur sur uniquement Switch, ça aurait pu être vraiment cool avec un petit côté cartoonesque, etc. J'aurais bien aimé. Mais ça m'hype un petit peu. Un petit peu. Oui, Laks ! Alors, tu sais que je suis très, très, très fan de cette franchise. Je sais. Malheureusement, je ne m'attends pas à jouer à des mini-jeux. Je suis un peu d'accord avec toi. Ça n'a peut-être pas trop de cohérence. Peut-être que c'est culturel. Mais en tout cas, moi, je suis très bien avec Mario Party. Il y a des gâteaux. Il y a plein de petits mini-jeux qu'on pourrait faire dans la vraie vie. Je doute qu'on puisse faire les mêmes choses sur le Demon Slayer. Peut-être le mec qui découpe le rocher le plus rapidement possible. C'est bon. On le fait déjà dans le jeu initial. Celui qui trouve Rengoku le plus rapidement possible. C'est glauque. Déjà, c'est très glauque. Merci pour les enfants qui ont hâte de jouer à ce jeu. Mais en fait, non, je ne suis pas du tout hypé. Non, pas sur ce... Pas sur ce genre de format. Non, pas du tout. Ringo ? Je m'en tamponne. Je suis content que tu sois resté vulgaire. Pas vulgaire. Comme d'habitude. Je n'ai pas de Switch. Donc ça, au moins, c'est fait. Déjà, ce n'est pas sûr que ça sorte en France, en plus. Oui, déjà, ce n'est pas sûr. Je n'ai pas de Switch. Et tout ce qui est jeu à plusieurs conviviales, Mario Party, ce n'est pas du tout pour moi. Ah bon ? Moi, je suis quelqu'un d'El Den Ring, Dark Souls, ce genre de choses. Donc, je m'en tape complètement. D'accord. Tout simplement. C'est une manette. J'en ai deux. C'est impossible que Switch, c'est qu'une seule manette. Ce n'est pas possible. Bah oui. Bah, je ne sais pas. Quand tu les joins, quoi qu'il se passe, ça fait une manette. Mais peu importe. Oui, bon, d'accord. Continuons. Alors, pour fêter ses 40 ans, il y a un nouvel animé de Okuto no Ken qui est en production. Staff et date de diffusion ne sont pas encore connus, mais ça a été validé par le compte officiel, le compte Twitter officiel de la licence. Ils ont même partagé un petit visuel, d'ailleurs, pour l'annoncer. Alors, avant de vous demander si ça vous hype, je refais rapidement le pitch pour ceux qui ne connaissent pas. On est dans un univers post-apocalyptique et les survivants sont soit des villageois, soit des gangs de bandits qui s'adonnent à des pillages, persécutions de villageois et autre chose pas cool. Et au milieu de tout ça, il y a Kenshiro qui est un expert en arts martiaux qui est reconnaissable grâce à cette cicatrice qu'il porte sur le torse et il se révèle comme étant le sauveur tant attendu par une population au bord du désespoir. Voilà, mon cher... Je vais repartir sur Hamel, pardon, parce que j'aime bien changer de sens. Ma chère Hamel, est-ce que ça te hype, cette nouvelle animée de Okuto no Ken ? Ça, par contre, ça me tente pas mal, mais j'ai un peu peur quand on fait revenir des grosses licences comme ça, on fait des reboots. J'ai toujours un peu peur de l'animation. C'est pas sûr que ce soit un reboot. Enfin, reboot ou suite, peu importe. Vu que moi, je suis très attachée à l'anime qu'on avait eu à l'époque. Bah, j'ai juste peur que... Moi, je pense un peu à Berser quand ils ont fait la 3D immonde. Ça crélège. Ce genre de choses, ça me fait un petit peu peur. Après, retrouver Ken et Julia, etc., pourquoi pas ? C'est un manga que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément. Donc, ouais, je suis curieuse. Tu penses qu'ils garderont la même violence qu'il y avait ? Il faut. Ok. Ok. Tonekens of Violence, ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc, j'attends de voir. Curieuse. Oui, l'accent. Moi, je suis hypé. Et en plus, je m'attends plus à un reboot. J'aimerais bien, je prie pour ça, parce qu'on a eu... Pourquoi tu prie pour un reboot ? On a eu de très mauvais doublages français. Alors, mais ça, ça concerne la France. Ils sont mythiques, les doublages. Et puis, je suis d'accord, ils sont un peu mythiques. Non, ils sont mythiques, je suis d'accord, mais après, ils vieillissent un peu mal. Quand il dit l'école du haut couteau de cuisine, je suis désolé, c'est mythique. Ça, c'était vague, Tu kiffes, ça. Donc, moi, pas spécialement hypé de l'ancienne, mais ça me parle, un reboot. Et je ne suis pas hyper d'accord avec vous sur le reboot de Berserk. Moi, j'ai bien aimé. Quoi ? C'était horrible. Le reboot en 3D ? Oui, je suis bien aimé. La porte est là. J'ai bien aimé comme Dragon Ball Super Super Hero, les gars, j'ai tout bien aimé. Ok, ça suffit. Cette émission demeure très très mal. Vous connaissez rien, cette émission démarre très mal. une nette 3D chez vous, c'est tout. Tu veux dire, celle avec un petit carré rouge et un petit carré vert qu'on avait dans les céréales ? Bien sûr que je l'ai, tu rigoles. Nice ? Je ne suis pas du tout hypée et je pense que c'est une mauvaise idée parce que Okutonoken, c'est la trentaine et la quarantaine qui se souvient de cet animé ou alors une nouvelle génération qui cherche un peu plus à être un peu plus puriste dans la découverte d'animé. Et je pense que ça va juste décevoir une ancienne génération et ça va peut-être, c'est vraiment prendre un risque parce que ça ne va peut-être pas du tout intéresser la nouvelle génération. Surtout s'ils font tout en 3D, comme tu disais, la 3D c'est compliqué. Encore une fois, ils n'ont pas annoncé 3D. Oui, mais on les connaît maintenant. On commence à avoir peur à être rodé par rapport à ça. Donc je pense que c'est un très gros risque et non je ne suis pas hypée. Je pense qu'il vaut mieux laisser les choses à leur place parce que la nostalgie elle est belle. Non. Ok. Vladimir. Je rejoins un peu Anissa. Tu peux bouger le micro si tu veux. On se rend compte que c'est les 40 ans de pas mal de choses en ce moment. Les années 80, ça a été quand même une décennie. On parle régulièrement d'âge d'or pour parler de Dragon Ball, Akira en manga. Aujourd'hui, Okutonoken qui, quoi qu'on pense de la VF, effectivement, il n'y a beaucoup à dire, mais un truc culte qui a bercé des générations puis ensuite a franchi les générations avec des jeux vidéo, avec des suites, des spin-offs, des séquelles. Moi, je trouve que la nostalgie, ça a ses limites quand même parce que chaque fois que je me dis qu'il y a une case qui est prise, que ce soit sur une chaîne de télé, un network ou dans un studio, par un animé qu'on reboote, qu'on réchauffe, qu'on sort du cercueil, ça fait une place en moins pour une créa originale, pour des nouveaux artistes et des nouvelles créativités peut-être. C'est vrai, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est aussi pour montrer à la nouvelle génération pourquoi ces cultes et qui vont pouvoir accrocher et de nouveau revendre des mangas derrière ? Ah oui, alors on est d'accord sur le fait que cet animé va relever pour partie du spot publicitaire pour le manga et puis pour l'univers en général de Harate Tetsuo au sens large qui lui-même est une légende au Japon qui continue à dessiner là où on a perdu très malheureusement l'auteur de Cobra ces derniers jours. T'as un peu anticipé ces thématiques ? Non mais vas-y, je te fais une transition. Ça, c'est le professionnalisme. Je trouve que la nostalgie est assez limite que je jetterai un oeil évidemment parce que c'est ma génération. OK. Bon, bah William, tu vois, je suis reparti dessus. Vladimir, tu l'as légèrement dit, c'est que la troisième loose qui est très triste, on a appris le décès de Bushi Terazawa vendredi 8, donc vendredi dernier. C'est le papa, entre autres, de Cobra. Je vais repartir dans ce sens-là. À quel point Cobra et même l'oeuvre en tout de Terazawa a marqué le monde du manga ? Vladimir. Alors, aujourd'hui, je pense que Cobra, parce que c'est en France celui qui est celle de Jean-Paul Belmondo qui est la plus connue. Déjà oui, le personnage pour modèle Belmondo, donc c'est un petit retour à l'envoyeur dont on n'était peut-être pas conscient à l'époque mais qui était fun. Cobra, c'est parti des pionniers, je n'ai pas la chronologie exacte mais on a eu Goldorak à la fin des 1910, Cobra est arrivé un peu de temps après, donc ça a été fondateur pour l'anime en France et donc par la suite pour le manga, évidemment. Ça t'a beaucoup marqué, Nice ? Alors, pas du tout parce que Cobra, je n'ai pas regardé, ce n'est pas du tout ma génération. Je pense qu'on peut vivre sans avoir regardé Cobra mais il est important. Ça veut dire que tu n'as jamais étendu ce fameux générique où il dit homme ou machine ? Je sais de quoi ça parle, les pirates de l'espace, etc. Je connais un petit peu mes cours de manga à l'ensemble, on va dire ça comme ça. Mais je pense que justement, pour ceux qui cherchent à comprendre les animés d'aujourd'hui, les références qu'il y a dans les animés new gen et même dans les mangas, ça peut être cool de regarder ces anciens mangas et voilà, c'est important dans ce sens-là pour avoir les rêves. Willax ! Je vais parler à sa place. Donc là, pour ceux qui n'ont pas illimité, Hulk Horry qui est chroniqueur dans l'émission. où il est dead full up comme ça, il est parti. Non, c'est vrai que si j'étais à la place de Diff, j'aurais été dégoûté parce que c'est l'animé de son nom. C'est un manga préféré. C'est un manga préféré. Que dire ? Non mais que dire parce que moi, je suis né dix ans après lui, je n'ai pas été plus touché par Cobra que Goldorak, en fait. C'est très différent, Goldorak a plus traîné mais à son âme, mes chers amis, dans tout ce que j'ai à dire, c'est que j'espère qu'il y aura un reboot en 3D également. Arrêtez avec la 3D ! C'est pas possible ! On finit avec toi ma chère Ringo. J'étais dévastée quand j'ai appris la nouvelle. C'est une van ou c'est pas une van ? Non pour de vrai. Franchement, ça m'a fait pas le même effet que Miura mais Terasawa, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'adore Cobra. Je suis fan de Cobra, l'opening, l'animation, le manga, tout est incroyable. L'opening VF ou VO ? Les deux. Mais j'ai une petite préférence pour la VO parce qu'elle est incroyable. Cobra, c'est vraiment un manga et un anime qui m'a marquée. Il y a ses autres oeuvres aussi, Takeru aussi, que j'ai beaucoup aimé de l'auteur. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi qui ne suis pas très Space Opera SF, il a réussi un petit peu à me faire renouer avec le genre. Je me permets de te couper, Meiyu, c'est extraordinaire, il nous a mis le générique VF. Au début, il a mis la VO et j'étais comme ça, c'est trop bien. Franchement, Cobra, très 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 grand manga. Si vous n'avez pas encore pu découvrir que ce soit le manga ou l'anime, foncez parce que Cobra, il est parfait. Il est génial. Mais c'est Belmondo, donc ça ne peut être que parfait. Et puis, il n'y a que 30 épisodes, une trentaine d'épisodes, une saison 1, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas énormément. Il me semble qu'il y a un autre anime. Il y a 2010. Ils ont fait un reboot. Il n'était pas en 3D. Ce n'était pas un anime. Ils ont fait un film. à un moment, non ? Ah si, le film, je ne l'ai pas vu. Ah non, c'était l'anime. Mais c'est possible, je ne l'ai pas vu. Il faudra demander à Diff. Parce que c'est Belmondo, mais avant, c'est aussi Delon. Et ça, c'est important. Il y a un petit plot twist qu'il ne faut pas dire tout de suite. Peut-être qu'on parlera de Cobra peut-être plus tard dans la saison. Merci à tous. On continue l'émission, n'importe quoi. On va continuer d'ailleurs avec toi, Vladimir. Oui. Puisque je le rappelle que tu es directeur du label Saka. Donc, c'est le label manga des éditions Casterman. Alors, avant qu'on parle de ce que vous avez chez Saka et qu'on parle évidemment de la réédition de l'Habitant de l'Infini, j'aimerais savoir comment toi, tu es arrivé chez Casterman et comment Saka s'est créé ? Alors, moi, quand je suis arrivé chez Casterman, on publiait déjà du manga. Ce n'est pas du tout moi qui apportais le manga chez Casterman pour la petite histoire. Enfin, ça remonte vraiment mais très rapidement, Casterman a commencé à publier du manga à peu près à la même époque que beaucoup d'éditeurs qui sont toujours là aujourd'hui et qui sont pour certains des gros acteurs. 1090, en fait, avec un titre qui s'appelle L'Habitant de l'Infini. Ah ! Quel hasard ! Qui est une série dont on va parler après mais qui est devenue un pilier du catalogue et qui est toujours une énorme référence de notre catalogue et qui a une double actu ces jours-ci. Mais moi, je suis arrivé chez Casterman par la traduction parce qu'à la base, j'étais traducteur manga, animé. Ça, c'est un truc que tu as toujours voulu faire ? En fait, j'ai toujours je me suis toujours dit toujours rêvé parce que de bosser dans mon boulot et un lien avec la pop culture japonaise. Ok ! J'ai toujours eu je vais dire le projet parce que j'ai pas vraiment de projet mais ça me relève plutôt du rêve c'est éculé de dire ça mais un peu vivre de sa passion, tu vois. Et ça a pu se faire en fait après des études de japonais tac tac une année là-bas à Tokyo et je suis rentré c'était vraiment le bout manga, animé. C'était peut-être moins compliqué qu'aujourd'hui de se faire une place en tant que traducteur freelance d'aller taper à toutes les portes. Là, on est en quelle année quand tu reviens et que tu veux faire ta place ? On est en 2007. Ok ! Et à ce moment-là j'ai commencé à traduire pas mal d'animés à pigé dans les magazines de l'époque dont certains existent toujours animélande, etc. Donc je faisais un peu feu de tout bois tant que ça concernait plus ou moins la pop culture japonaise et que ça me payait plus ou moins de payer mon loyer. Et très rapidement la traduction me plaisait énormément mais j'ai eu aussi envie de découvrir un peu l'intégralité de la chaîne du livre au cas particulier genre depuis le Japon jusqu'à la sortie en librairie en France quand t'es traducteur t'es un maillon de la chaîne essentielle ou même petite que les autres mais t'es un petit aperçu de la chaîne et donc moi j'avais envie je m'étais dit pourquoi pas découvrir l'ensemble du truc du circuit et une opportunité s'est créée je travaille déjà pour Casterman je leur avais dit que si un jour il y avait une opportunité moi ça m'intéresserait de découvrir le reste du métier et une place s'est libérée et puis j'ai candidaté et puis il faut croire que j'étais assez convaincant pendant l'entretien parce que ça fait 15 ans que j'y suis maintenant Très convaincant du coup Voilà ! Et comment s'est créé Saka ? Alors le manga pardon chez Casterman est arrivé en 95 à l'époque il n'y a pas de c'est mis dans une collection qui s'appelle Casterman Manga bonjour le marketing Il y a quand même des mecs qui ont fait une réunion pour dire bon on va trouver un nom Casterman Manga Et dix ans plus tard est formalisé créer la collection Saka donc Saka qui veut dire auteur en japonais et ça fait toujours partie de l'ADN que ce soit de Casterman que ce soit en bande dessinée européenne occidentale ou en manga on cherche on publie vraiment des identités d'auteurs des auteurs tu ouvres leur livre tu sais que c'est eux et pas un autre et voilà et la création de ce label Saka c'est 2004 Ok Ah c'était avant que t'arrives Ouais moi je suis arrivé j'ai mis de les pieds sous la table Et à quel moment ils t'ont passé les clés ? 2013 Ah oui c'est pas longtemps pris que tu s'es arrivé mine de rien En fait comme je vous dis j'ai arrivé de la traduction donc moi je connaissais rien mais j'avais pas fait de formation universitaire métier du livre ou autre donc j'ai eu beaucoup de chance qu'on me prenne mais j'ai appris sur le tas en fait et j'étais assistant pendant 5-6 ans assistant d'édition et après effectivement comme tu dis confier les rênes du catalogue japonais de Casterman ça fait 10 ans cette année Donc on est bien d'accord que c'est toi qui négocie pour choper pour prendre les licences toi t'as appris sur le tas ? Mon travail moi c'est de développer alimenter et faire vivre le catalogue japonais de Casterman donc trouver des mangas ça c'est aller les fureter au japon ça arrive par mille canaux les mangas aujourd'hui et par les réseaux sociaux évidemment tu suis plein d'auteurs sur les réseaux sociaux t'as les actus des éditeurs etc il y a des rendez-vous internationaux que tu vois tu rencontres les éditeurs à Japan Expo tu vas au japon tu te vois à Francfort un grand rendez-vous à Francfort en Allemagne qui s'appelle la foire du livre où t'as les éditeurs du monde entier qui se bousculent et ça deal des droits pour tous les pays depuis tous les autres pays donc ouais j'ai appris comment on fait un livre en fait comment on fait un manga depuis l'acquisition des droits au Japon la négociation des contrats la réception du matériel trouver un traducteur trouver un lettreur trouver un maquettiste trouver un bon imprimeur le bon papier et jusqu'à la sortie en librairie la phase de commercialisation aussi alors j'ai pas fait tout ça moi j'étais la partie édito c'est faire en sorte qu'un livre japonais hop se transforme en livre français et ça c'était ma partie et ça l'est toujours sur quelle base en fait tu te sur quelle base tu te bases c'est unique feu pour choisir en fait quel livre vous allez vous acheter la licence et le commercialiser en France alors on a cette chance là quelque part pour moi pour ma partie d'être super sélectif en fait je lis des dizaines et des dizaines de mangas c'est mon boulot en fait et je dis oui ou non enfin je dis j'aimerais bien ou peut-être pas c'est pas pour nous et parce que comme je le disais tout à l'heure on cherche vraiment des identités d'auteurs et là je vais vraiment en toute modestie on essaye d'apporter sur les tables des libraires en France des choses qu'on a à notre goût un peu trop peu vues trop peu lues sur les tables des libraires des auteurs dont on peut se dire qu'ils sont pas interchangeables parce qu'on va pas se mentir le manga c'est une industrie on parle on peut aussi bien parler de livres que de produits et on a beaucoup de produits justement qui sont interchangeables jetables et nous on essaye de s'inscrire dans une démarche qui guide celle des éditions Castamane en BD occidentale c'est construire des carrières d'auteurs des auteurs auxquels on croit qui ont une vision et l'identité d'un auteur ça peut passer par son style graphique évidemment mais ça peut passer aussi par son regard sur le monde les valeurs qu'il transmet ça peut passer par ce qu'il a à dire sur le monde qui nous entoure etc et c'est ça on cherche des identités d'auteurs on en trouve et puis on les bichonne on les cajole et on construit leur carrière française comme avec Samouraï l'habitant de l'infini par exemple ça fait 30 ans que ça dure Nice alors moi ce que j'aimerais savoir c'est est-ce que vous avez un manga depuis que vous êtes chez Saka enfin que tu es chez Saka est-ce que tu as un manga qui a vraiment marqué cette carrière chez Saka ? alors si je devais en retenir qu'un voilà c'est pas simple c'est pas simple pourtant c'est l'habitant de l'infini voilà tu vois on va beaucoup parler de l'habitant de l'infini donc je vais peut-être en prendre un autre mais ce que je veux dire aujourd'hui je t'en dis un demain je t'en dirai un autre parce que oui j'entends évidemment mais on en parlera peut-être aussi aujourd'hui si on a le temps mais je crois que celui que j'ai vraiment avec lequel j'ai une relation particulière que j'ai plaisir chaque fois qu'il y a un nouveau tome de cette série qui entre en production je suis content vraiment je suis ravi je sais que voilà on va passer un bon moment avec ce manga c'est Gloutons et Dragons pour plein de raisons la gastronomique fantasy donc on va en parler j'ai l'impression bah non mais c'est très bien parce que tu peux vas-y parce qu'on allait lancer Ringo dessus donc c'est toi qui la lance je crois qu'on a une fan là dans le studio donc je vais pitcher très rapidement gastronomique fantasy voilà c'est moi j'ai un affect particulier avec l'héroïque fantasy japonaise je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose et à la base Donjons et Dragons on est d'accord le Japon a apporté via notamment les RPG moi je suis de génération 16-bit Super Famicom j'allais acheter mes jeux en import en japonais je comprenais mais je jouais quand même et je l'aurais et voilà donc j'ai cet affect là avec la J-Héroïque fantasy et Gloutons et Dragons on est dedans parce qu'on part à un concept très simple une équipe simple il y a l'elfe le voleur le chevalier le magicien enfin voilà c'est les équipes de base dans l'Héroïque fantasy ils explorent un donjon il y a des monstres par un concours de circonstances ils vont se retrouver obligés de manger de buter et de manger les monstres du donjon donc ils vont développer ce qu'on appelle enfin ce qu'ils aient eu ils appellent la cuisine monstrueuse avec les personnalités de chacun qui sont assez dingues dans l'équipe parce que c'est un manga avant tout sur les relations entre les membres de son équipe et la construction au fil des chapitres ça c'est l'autre gros point fort de cette série c'est la construction d'un univers hyper cohérent ce manga il commence comme une vanne on va manger les monstres qui sont dans le donjon aujourd'hui on est à 12 tomes et l'univers croît de manière exponentielle tout en restant hyper cohérent il y a des enjeux politiques qui arrivent diplomatiques il y a des histoires qui se passent entre les différents peuples et tout etc et il y a toujours ces petits ingrédients ils cuisinent vraiment les mangas c'est à dire qu'à la fin de l'épisode où ils ont cuisiné un manga il y a la recette avec les vrais ingrédients les ingrédients c'est un peu chaud à trouver autant je pourrais être intarissable sur Gloutons et Dragons mais voilà c'est celui quand il y a un tome qui arrive je suis super content et bah justement Ringo sur Gloutons et Dragons c'est merveilleux on peut liser Gloutons et Dragons je pense que Vladimir a parfaitement pitché son manga je suis entièrement d'accord avec lui vraiment moi ce qui m'a tout de suite plu c'est moi aussi je suis une grosse fan de JRPG j'en ai bouffé à foison et ce que j'ai bien aimé c'est la relation des personnages c'est ça qui est vachement vachement cool parce que dans les JRPG il y a forcément la relation entre les personnages mais le but quand même c'est de monter d'XP monter de niveau et aller buter quelqu'un là on est vraiment sur une idée de comme il disait en fait ils sont là pour bouffer des monstres etc et il y a plein d'équipes différentes il y a la party comme on dit l'équipe de l'IOS le personnage principal et il y a tous les autres qu'on va rencontrer ils ont une façon de cuisiner différente il y a ceci et cela et ça qui est super cool en fait et ce que j'aime beaucoup c'est que quand même c'est une belle bande de bras cassés mine de rien ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup il y a par exemple mon personnage préféré Marsil c'est la petite elfe elle est débile à soi au Marsil ? non Marsil je voulais faire une vague c'est un X-Men ce monsieur c'est vrai et voilà mais elle c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'elle est complètement débile et ça c'est quelque chose que j'aime bien et vraiment en fait on se sent bien quand on lit c'est ça qui est super cool parce que le trait il est vachement cool la traduction aussi j'ai noté le traducteur parce qu'il fait un travail incroyable c'est Sébastien Ludman qui a travaillé du plein plein de trucs et un des meilleurs sur le marché on peut le dire enfin je le dis tu peux le dire juste petite parenthèse vous choisissez vos traducteurs pour tous les moyens vous n'êtes pas en contrat obligatoirement avec l'un ok il l'a été donc du coup bien sûr il connait le métier mais je demande je demande Ringo ça vraiment c'est quelque chose qui me tient à coeur toujours de mettre en avant les traducteurs surtout quand il y a quelque chose avec la gastronomie genre de choses c'est hyper dur à traduire je le sais j'ai fait des études de japonais j'ai dû traduire des trucs en exercice c'est très très compliqué tout ce qui est gastronomique genre de choses et en plus avec des ingrédients qui n'existent pas bon c'est pas grave en plus vous retrouvez les noms des monstres etc c'est vachement vachement cool et Glouton et Dragon mais foncez si ça vous fait un petit peu peur alors qu'il n'y a que 12 tomes c'est encore en cours mais il n'y a que 12 tomes l'anime il arrive c'est en janvier 2024 et en plus c'est par le studio Trigger donc ils ont fait kill la kill première et donc c'est super super bien j'ai vu le trailer j'ai fait ça va être génial une avant première du premier épisode à Japan Expo pour ceux qui ont eu la chance d'y aller au mois de juillet donc moi j'étais là une heure avant j'étais voilà donc premier rang et c'est cool franchement c'est cool ça fait hyper plaisir tu sais quand tu vois des personnages de papier prendre vie comme ça les comédiens de doublage les Seiyu sont hyper bien je trouve enfin c'est pas objectif du tout évidemment c'est rare que les Seiyu soient mauvais ah on en connait ça peut arriver des fois alors je sais pas qui peut arriver qui prochaine question qui dans le marché des Seiyu est l'un des plus mauvais je vais pas balancer mais parfois en fait c'est très personnel tu lis un manga t'adores le personnage dans ta tête il a une voix oui c'est vrai tu vas voir l'animé je suis pas sûr je sais pas comme ça ah mais tu parles de Seiyu français ou japonais 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 alors je sais pas j'ai l'avant première c'était la VO sous-titrée pourquoi ce sera sur Netflix mondial à partir du 1er janvier j'ai trop trop hâte et voilà tu parlais du fait qu'il y a déjà 12 tomes donc c'est pas forcément évident on sait qu'il y a une offre qui est dingue en termes de manga enfin de quantité en tout cas on va sortir un guide officiel donc ça sera un premier pas c'est un guide qui est sorti au Japon ça t'apprend tous les secrets de la série ça te prend par la main et ça t'emmène dans cet univers qui effectivement est super riche mais ça va bien se passer Willax Vlad vu qu'on se dit tout on se dit tout là en plus déjà tu appelles Vlad maintenant ok Vlad non j'appelle pas Will mais Vlad ça c'est que moi tu veux qu'il s'appelle Will pas de problème non mais en réalité je vois que tu es hyper investi sur les auteurs que tu choisis pour même élaborer un plan de carrière est-ce que ça t'est déjà arrivé d'en avoir un sur lequel un ou plusieurs tout au long de cette carrière auxquelles les choses que tu souhaitais pour lui ne sont pas réalisées en fait évidemment parce qu'après l'expression consacrée c'est la magie de l'édition tu lâches un livre sur le marché tu l'as bichonné tu as tout fait pour avec le marketing la presse et tout tu y crois parce que tu bosses depuis il y a des signes qui ne trompent pas comme ça en général quand entre le moment ou je sais pas on va dire on va prendre un cas typique j'amène un manga que j'ai découvert au Japon par un billet ou un autre je le présente en interne et là direct tu vois les gens font ouais et après et tu as les autres mangas où les gens font ah ouais c'est bien et tout et ils n'ont pas lu le projet mais toi tu sais que tu l'as bien compris tu l'as bien senti tu l'as bien pitché et tu sais que son ADN va correspondre à celui de ta maison d'édition de Castaman en l'occurrence et là moi mon enjeu à partir du moment où on a acquis les droits très rapidement c'est de le faire traduire et lettrer faire un lettrage français pour que tout le monde en interne tout le monde chez Castaman ne parle pas japonais on y travaille mais ça prend du temps et pour que presque toi idéalement 18 mois avant la sortie en France le marketing la presse mais même le juridique la compta des gens qui a priori n'ont pas de lien direct avec cette série mais en fait sache de quoi ça parle sois investi et ça fait une différence vraiment de malade sur l'énergie que toute une maison peut mettre dans un titre elle va forcément se ressentir après quand il va arriver sur l'étape des libraires et ça se passe pas toujours cette magie là on va enchaîner sur d'autres licences avant d'arriver au on va dire au climax avec l'habitant de l'infini moi j'ai beaucoup aimé chasse au cadavre je vais faire le pitch rapidement ça se passe pendant les vacances d'été on a un groupe de collégiens qui se lancent un peu en cachette des adultes sur les traces d'une camarade qui a mystérieusement disparu j'ai encore fait tomber le manga je le ramasse après il est genouné et au fur et à mesure on va se rendre compte de l'horreur qui refait surface et surtout on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que personne ne sache ce qui s'est passé et où est passée cette camarade il va y avoir des bâtons dans les roues moi il y a deux choses et on en a parlé un peu hors antenne il y a deux choses j'aime beaucoup l'énergie qu'il y a entre tout le monde mais j'ai l'impression qu'il y a une fusion entre Legoonies pour le côté aventure et Pretty Little Liars pour le fait que ouais il y a des news d'elle qui arrivent par bribe mais on sait pas vraiment ce qui se passe non ça Chasse aux cadavres on est super content ça se passe bien on l'a réimprimé tac tac donc c'est super encourageant au moment où le tome 2 va arriver parce que pour l'instant on a juste un premier tome qui est sorti la fin juin Chasse aux cadavres c'est ça c'est un cocktail qui marche hyper bien mystère horreur enquête et tu suis une bande de gamins et pour moi une des forces une des grandes qualités du manga c'est qu'il y a deux choses que l'auteur fait qu'exister mais de manière incroyablement qualitative dans son récit c'est l'innocence des enfants c'est des gamins ils ont 12 ans c'est pipi caca et c'est des gamins qui sont comme ça parce qu'ils se défendent contre la journaliste avec un pistolet à eau et deux pages plus tard il y a des meurtres il y a des trucs horribles qui se passent et c'est la confrontation entre l'innocence comme ça de l'innocence de l'enfance et l'horreur qui arrive par certains adultes et crée une tension dramatique qui est vraiment super intéressante dans ce titre alors je suis désolé mais je fais une tête incroyable parce que Yous nous a mis la musique des Goonies Yous c'était le meilleur franchement et juste rapidement Nice tu as eu un coup de coeur aussi oui pour Grid Trailer alors Grid Trailer c'est un manga très SF très tourné SF on va suivre Naoki qui est totalement un cyborg en fait c'est un manga dystopique post-apocalyptique les humains se battent un peu pour le matériel pour tout ce qui est possible de créer en informatique il est accompagné d'une ia qui s'appelle Rena Rena et on va suivre son aventure et ils vont être envahis et ce que j'ai trouvé super c'est que c'est des martiens qui vont les envahir toujours eux mais écoute au jour d'aujourd'hui avoir des pirates de l'espace dans des mangas ça se fait plus regarde Cobra on en parlait tout à l'heure ça se fait plus beaucoup et ouais on va suivre cette aventure donc il y a une jeune fille qui on sait pas trop si elle est humaine ou pas qui s'appelle Hiroaki qui a atterri sur terre et ces martiens la veulent veulent la récupérer tout le monde va vouloir la récupérer bref ça m'a laissé sur ma faim et ça m'a fait beaucoup penser surtout à des références SF comme Dune par rapport au on a des verres de sable dans l'histoire salvage exactement salvage Rome comme dans Betelgeuse bah écoute c'est des gros verres de sable comme dans Dune moi c'est mon rêve et puis il m'a fait penser aussi à Alita le cher cyborg oui et non ça fait plaisir de revoir un peu de dystopie et de SF vraiment pur avec de l'espace dans un manga j'ai beaucoup apprécié je suis impatiente d'avoir la suite d'ailleurs est-ce qu'il y a une date ? le tome 2 arrive au mois de novembre en même temps que le deuxième de Chasse aux cadavres ça c'est des actus assez récentes de Chasse aux cadavres et Grey Trailer sont sortis en même temps fin juin et on arrive avec la suite cet automne mais Grey Trailer je suis très content que ça te plaise parce que là pareil on a un auteur d'une générosité graphique assez dingue en termes de dessin tu peux zoomer à 600% il y aura toujours des détails que t'as pas vu graphiquement un peu dans le sillon de prédécesseurs qui peuvent impressionner comme ça mais ils s'en sortent très bien au détour de certaines cases certaines planches tu vois Otomo tu vois l'auteur d'Akira tu peux voir du gun tu peux voir après en termes d'inspiration ça mélange Dune Mad Max mais effectivement il y a des humains qui sont partis il y a hyper longtemps sur Terraformée Mars mais qui reviennent il y a tout ce qu'on aime bien dans la SF et je crois que c'est encore une fois c'est une des richesses du manga je crois qu'il n'y a qu'au Japon où la BD arrive à synthétiser plein de trucs comme ça cool et à faire que le résultat final soit la somme et la multiplication de tous ces trucs cool donc on rappelle le tome 2 c'est pour novembre c'est pour novembre avec le tome 2 de chasse au cadavre alors on rentre enfin dans ce qu'on attend depuis tout à l'heure l'habitant de l'infini la nouvelle la réédition même qu'on peut dire que vous avez chez Saka donc chez Casterman je vais faire le pitch rapidement et après on va parler de cette réédition la suite qui va avec et de tout plein de choses donc du coup l'habitant de l'infini le pitch rapidement ça se passe à l'air et d'eau on va suivre Manji qui est un ronin donc un samouraï sans maître et en plus de ça il est immortel et on revient au vert parce qu'il a un vert en lui qui lui permet de se régénérer à l'infini il décide de racheter ses fautes passées et pour ça il va devoir tuer et c'est important le mot que je vais utiliser il va devoir tuer mille scélérats parce que dans le manga on parle de scélérats donc des brigands des personnes qui sont très mauvaises sur sa route il va rencontrer la jeune Rin qui elle est en quête de vengeance contre l'école du sabre Itoriou qui a tué ses parents et ils vont donc s'allier tous les deux pour arriver chacun à son but c'est le pitch en gros il y a évidemment plein d'autres choses premièrement pourquoi cette réédition qui est dispo depuis aujourd'hui depuis le 13 septembre voilà le premier tome de la nouvelle édition de l'habitant de l'infini en librairie depuis aujourd'hui 450 pages je ne l'ai pas dit c'est un double tome c'est une nouvelle édition qui va compter 15 tomes qui feront entre 400 et 500 pages chacun j'essaie de le montrer à la caméra même pas voilà et tu as très bien très bien résumé le titre c'est un titre enfin une série et l'habitant de l'infini c'est même pas un manga c'est en fait c'est un monument du manga de sabre en manga de sabre en France en tout cas on peut citer Vagabond Kenshin il y a l'habitant de l'infini c'est une espèce de sainte trinité du manga de sabre après on peut discuter mais je pense que là on est sur des valeurs très très sûres pourquoi tu rigoles ? parce que j'aime bien la façon dont il est rendu c'est-à-dire que le trône il est terminé là cette attitude est géniale le podium est là que tu le veuilles ou non il faut laisser de la chance aux nouveaux futurs entres oui mais en tout cas c'est le bonne chance Dimonslayer mais bon on en parlait tout à l'heure c'est un monument du manga de sabre qui aujourd'hui encore j'ai pas peur de le dire met à l'amende beaucoup de titres qui restent super actuels tu parles visuellement visuellement ou même en termes de richesse de récits de profondeur de récits et d'inspiration en fait et c'est un manga qui est au catalogue depuis de nombreuses années chez Casterman c'est 95 il me semble la toute première édition c'est 95 donc on est très fiers aujourd'hui qu'il reste au catalogue et de le faire découvrir en fait l'idée c'était de le proposer à une nouvelle génération en fait clairement et aussi puisqu'on se dit tout on est en 2023 et on a des standards de qualité chez Casterman en tout cas qui sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans qu'il y a 15 ans en 95 la plupart des éditeurs français Casterman compris découvrait le manga et les mangas pour certains étaient traduits lettrés maquettés on va dire à la truelle pour être gentil parce que c'était une autre époque en termes de technologie mais aussi en termes de savoir-faire de compétences enfin à l'époque on correspondait avec les éditeurs japonais par fax donc il y a des choses qui étaient plus compliquées qu'aujourd'hui c'est une autre époque voilà les fax c'est des lettres des papiers qu'on envoie par téléphone c'est chelou mais ça s'imprime ça marchait et donc c'est un boulot l'habitant de la finie cette nouvelle édition c'est un truc qui nous occupe depuis des années entre le moment où on a proposé à l'éditeur japonais de faire cette réédition et le moment où aujourd'hui on est un peu sur la retule où ça sort en librairie parce qu'on a tout fait retraduire je vais commencer par le commencement on a fait rescanner les 7000 planches de la série on a tout retraduit on a pris un traducteur on a fait appel à un traducteur et Ringo a cité Sébastien tout à l'heure je vais citer Johan Leclerc qui je pense on ne pouvait pas trouver mieux pour la série j'en ai parlé on en a beaucoup beaucoup parlé il habite au Japon au fil de mes voyages au Japon je le voyais on dînait ensemble on échangeait sur sa vision de la série la mienne comment on la traduire quel ton donner comment éviter certains obstacles certains écueils et là il a rendu une copie au delà de mes espérances la traduction est beaucoup différente par rapport à celle de 95 elle est beaucoup plus quali et en 95 selon les standards de 95 ça a été bien il n'y a pas de problème je te demande par rapport à l'histoire parce que des fois une phrase ça change beaucoup de choses le sens y était à l'époque mais c'est le style c'est la verve c'est le plaisir de lecture le talent de dialoguiste d'un traducteur en manga en particulier un traducteur et aussi un dialoguiste et après un autre shout out pour la lettreuse qui s'appelle Elsa Pecker tout le monde connait dans le milieu parce que c'est une personne qui a un talent dingue honnêtement je savais qu'elle bossait bien c'est la première fois qu'on bossait avec elle je voulais qu'on bosse avec elle quand son nom a popé j'ai dit oui oui tout de suite essayons et voilà pareil je pense qu'elle s'est beaucoup beaucoup investie j'ai investi toujours énormément mais là on sent qu'elle a mis un peu de son âme dans ce lettrage donc si vous allez avoir éprouvé beaucoup de plaisir et vous allez éprouver beaucoup de plaisir à lire cette nouvelle édition de l'habitant de l'infini ce sera bien évidemment grâce au talent incommensurable de son auteur mais aussi au talent du traducteur et de la personne qui a mis les petits textes du traducteur dans les bulles japonaises Ringo qu'est-ce qui t'a plu toi dans l'habitant de l'infini ? tout je savais que t'allais lire ça tout c'est trop bien l'habitant de l'infini déjà pour re-textualiser l'habitant de l'infini ça arrive en fin 93 et ce qui est cool au Japon et ce qui est cool c'est que t'as cité la Sainte Trinité et moi je trouve que c'est un manga très important parce que depuis donc on répète Vagabond Vagabond L'habitant de l'infini et moi j'avais dit Kenshin c'est mon quotidien perso non mais moi je te rejoins plutôt là-dessus mais je trouve que c'est bien aussi de resituer dans les années 70 Lone Wolf and Cub qui est un manga extrêmement important et je trouve que depuis ce manga là L'habitant de l'infini et j'ai trouvé ça juste incroyable Samura déjà c'est un auteur il a fait les beaux-arts donc c'est pas un peintre le mec ça pourrait parce qu'il a fait les beaux-arts C'est une belle vanne N'est-ce pas ? Attends il a pas loupé médecine non 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 pardon Lui il a fait les beaux-arts Ouais c'est les beaux-arts je comprends avec quelqu'un d'autre C'est ce qu'il voulait faire et ce qui est cool en fait c'est que lui il s'est inspiré d'un artiste qui s'appelle Shimura et ce qui est vachement cool en fait c'est que son trait au début il est extrêmement grossier à Samura au début de l'habitant de l'infini on le ressent c'est très grossier il s'en fiche complètement il le dit lui-même et au fur et à mesure il s'affine son trait vous allez le voir si vous avez jamais lu au fur et à mesure de l'histoire et des tomes en fait il va commencer à prendre le pinceau parce que c'est un enfant téméraire il voulait pas prendre le pinceau et en fait son trait va s'adoucir mais ça reste extrêmement violent parce que l'habitant de l'infini c'est très sombre ça peut être très violent on parle sur la couverture de poésie barbare je pense que c'est une expression synthétise bien un peu ce qu'est l'habitant de l'infini c'est un auteur qui effectivement comme tu dis il commence l'habitant de l'infini il a pas fini la fac en fait il va voir qu'au dent de chat avec le premier chapitre il est encore étudiant et 7000 planches plus tard oui il a construit une virtuosité graphique incroyable une inspiration parce que voilà on se lasse jamais de l'habitant de l'infini oui il y a beaucoup de combats mais il n'y a pas que ça il y a une quête de rédemption de son héros il y a une quête de vengeance est-ce qu'on peut spoiler un tout petit truc sur sa quête de vengeance moi je le ferai pas d'accord bah je le fais pas 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 virtuosité graphique évidente et c'est quelqu'un qui voilà pour l'anecdote mais ça parlera peut-être Naruto si c'est un manga de ninja c'est à cause de l'habitant de l'infini parce que Kishimoto un jour a vu a entendu parler il a caché Kishimoto a 4 ans de moins que Samura ok il est le Samura et son senpai on va dire Kishimoto a entendu tout le monde parler à la fac d'un nouveau manga de Samura qui venait de commencer c'était l'habitant de l'infini et lui il projetait de devenir mangaka il avait un pitch un projet de manga de Samura il a vu l'habitant de l'infini il a dit j'arrête les Samura ça c'est bien avec Samura et il a fait Naruto donc très très indirectement on doit Naruto à Samura et j'ai une petite question que je lance comme ça Manji il met son sabre dans la bouche il a un oeil qui est fermé est-ce que Oda s'est inspiré un petit peu pour Zoro c'est une question ce que je te citais c'est une interview de Kishimoto croisé avec l'auteur de Samura à la fin ils font des fanarts croisés voir Samura dessiner Naruto et Kishimoto dessiner Manji j'aime bien ces trucs là quand un dessinateur dessine autrement après on parlait de monuments du manga de ça ça veut dire que ça a fait des émules que ça a inspiré toutes les générations qui ont suivi pardon je vais revenir sur Naruto je connais bien Naruto j'aime bien Naruto le prof le premier prof de Naruto Iruka Sensei il a une balaf la même que Manji c'est vrai Kakashi il a exactement la même chara design que Magatsu un des persos un des ennemis dans l'habitant de l'infini donc il y a une filiation c'est plutôt ça relève de l'hommage en fait parce que évidemment Naruto c'est un autre type de monument mais voilà c'est pour vous dire que l'habitant de l'infini ça a eu un tel poids un tel écho au Japon et aux Etats-Unis c'était un énorme succès aux Etats-Unis c'est le titre qui a contribué à installer le manga aux Etats-Unis en fait et je me permets de tout couper il y a quand même une scène qui est reprise presque trait pour trait dans Naruto avec Sakura bon voilà si vous avez vu les deux on le fait mieux le manga on parlait de référence tout à l'heure le manga c'est une des qualités de ce médium et c'est ça qui m'éclate moi aussi se nourrit de tout en fait donc recycle tout Nice du coup moi je trouve ça incroyable parce qu'on ne s'intéresse pas assez aux auteurs on s'intéresse souvent à une oeuvre deux oeuvres de l'auteur mais quand on va dans le fond de l'auteur dans ses inspirations etc donc ça mourra totalement et du coup l'habitant de l'infini il a pardon il a tu peux me montrer juste le deuxième ah il est là voilà je vais le prendre Bakumetsu le spin-off le spin-off donc Bakumetsu qui sort en même temps d'ailleurs il y aura un spin-off et moi ma question elle concernait les 30 tomes de l'habitant de l'infini enfin celui de Bal l'original est-ce qu'il y aura les 30 tomes qui vont être dans l'édition la nouvelle édition voilà en fait on va réunir les 30 tomes de la future ancienne édition par les 15 de la nouvelle qui sort aujourd'hui qui va sortir à un rythme trimestriel donc et qui vont être chacun chaque trimestre un tome de la nouvelle édition va être accompagné de sa suite officielle qui elle est complètement inédite en français c'est lisible pour la première fois en français depuis aujourd'hui en librairie et ça se passe quelques décennies plus tard et ce qui est cool avec le sous-titre ça s'appelle l'habitant de l'infini sous-titré Bakumatsu et Bakumatsu les gens qui connaissent un petit peu l'histoire du Japon savent quelle période c'est c'est la deuxième moitié du 19ème siècle qui est une des périodes les plus fascinantes et les plus on va dire dramatiques romanesques c'est le mot que je cherchais de l'histoire japonaise parce que c'est le moment où le Japon vit fermé sur les mêmes depuis plus de presque 250 ans et va être forcé de s'ouvrir à l'étranger donc à l'occident en 1850 et donc là ça va être une pagaille sans nom les occidentaux qui arrivent au Japon pour la première fois depuis 250 ans un Japon qui déjà avant que les occidentaux arrivent est au bord de la guerre civile parce qu'on a pour faire vite les partisans de l'empereur qui s'opposent aux partisans du shogun qui est le gouvernement pour résumer et on va projeter le héros de l'habitant de l'infini au milieu de cette espèce de tourbillon de troubles et de bouleversements historiques qui ont été marqués par des guerres par des batailles des combats pas possibles et forcément c'est un cocktail qui rentrait très bien Ringo pour revenir sur ce qu'il est en train de dire c'est une période extrêmement intéressante comme il le dit parce que pour ceux qui connaissent peut-être si vous avez lu des trucs sur l'histoire du Japon ou si vous avez regardé beaucoup d'animés ou de mangas c'est la période où il y a le shinsengumi un membre un groupe dont je suis extrêmement fan et notamment Sakamoto Ryoma et ça c'est très intéressant parce qu'en fait Samura lui il ne prend pas juste des personnalités historiques et il regarde ce qu'il s'est passé et il fait boum non il va aller plus loin et il va même ajouter une certaine modernité dans ce qu'il fait donc ces personnages vont parler de façon très moderne mine de rien il ne va pas aller chercher il dit que ça l'emmerde très clairement ça l'embête ça l'enquiquine ça l'enquiquine d'aller chercher comment on disait en japonais ancien etc parce que le japonais ancien c'est une tare il faut le dire et ça c'est très cool en fait il va apporter ces personnages-là extrêmement populaires au Japon et qui même en dehors du Japon sont quand même assez connus grâce notamment aux films aux animés aux mangas et les rendre de manière très moderne et ça c'est quelque chose qui va tout de suite vous plaire je pense dans l'habitant de l'affiné parce que c'est pas juste un manga historique et fin c'est vraiment quelque chose qui va mêler le thriller des fois de l'érotique aussi un petit peu et c'est quelque chose qui peut vraiment vraiment vous plaire et j'ai juste trop hâte de lire Bakumatsu tout simplement et puis il faut dire aussi que c'est facile de rentrer dans le manga parce que l'action arrive très vite les personnages sont mine de rien sont assez attachants tu vois Manji moi je le trouve très attachant dès le début par rapport vous le verrez par rapport aux fautes qu'il a commises par rapport au fait c'est un salaud grand quart donc on l'aime puis à ce moment où au début il veut une rédemption donc il va dans une église et au final il est pas reçu par la personne qu'il faut et c'est pour ça que je trouve touchant le fait de je suis immortel mais je veux pas vivre avec mes regrets et je trouve ça cool et même Rin qui est remplie de haine et bah je la trouve touchante aussi donc en fait comme tu le disais très bien on a toutes les émotions qui passent dans ce manga je répète aussi ce que t'as dit Ringo c'est super beau moi je trouve que le dessin est beau dès le début mais on a peut-être un regard différent mais je trouve que c'est beau dès le début il y a une profondeur de champ dans certaines actions qui sont super bien faites les moments avec le sabre les mises en scène de combat sont virtuoses les mises en scène sont super donc moi alors je te dis j'ai lu le premier double tome mais j'ai adoré j'ai hâte quand est-ce qu'il sort le deuxième ? 15 novembre donc tout sort en avant tous les deux ça part chez l'imprimeur aujourd'hui donc moi j'ai hâte on parlait de manga historique mais effectivement on reste dans des mangas de divertissement pur et le cadre historique c'est une toile de fond devant laquelle les auteurs vont construire des drames humains en fait et tu parlais des motivations de chacun on pourrait faire peut-être une petite petite aparté spéciale pour les personnages féminins de Samoura moi je trouve que c'est ce qu'il fait aussi parmi mille autres trucs le sel de l'oeuvre de Samoura ce sont ces personnages féminins qui placent dans un monde fait par les hommes pour les hommes et qui vont devoir se battre cent fois plus que les hommes et qui vont finir par beauté des fesses mais beaucoup plus qu'aucun homme et il y a comme ça cette figure récurrente de personnages féminins très fort qui est géniale dans l'habitant de l'infini et dans sa suite aussi et du coup puisqu'on va bientôt passer un peu de musique pour régaler les oreilles de tout le monde quelles sont les choses qui arrivent à part les tomes 2 des mangas dont on a parlé quelles sont les choses qui arrivent chez Saka ? alors plein effectivement à part les suites de séries mais je crois qu'il y a Anissa qui voulait dire quelque chose je te fasse la parole alors moi j'ai un peu scrollé les contes de Saka t'as stocké ouais stocké et je me suis rendu compte que vous vouliez publier en 2024 on va comment ? on veut pas on va vous allez publier un manga qui s'appelle The Song About Green de Goa Yan il s'agit du mangaka taïwanaise et je trouve ça beau que vous alliez chercher d'autres mangakas dans d'autres pays que le Japon est-ce que ça ouvre le champ des possibles est-ce que vous allez vous adresser à d'autres mangakas que ceux au Japon ? ouais carrément en fait je disais que pour répéter ce que je disais très rapidement on essaye de trouver des identités d'auteurs de construire des carrières là en fait on a une autrice taïwanais qui s'appelle Goa Yan effectivement qui va arriver au printemps 2024 c'est une histoire d'amour premier degré super belle super élégante super touchante super sincère bercée par les romans de Haruki Murakami parce que c'est une grosse référence pour elle par la pop folk japonaise des années 70 et oui il n'y a pas que le manga dans la vie mais effectivement le manga a un rayonnement tel et peut-être d'abord en Asie qu'effectivement on trouve hors du Japon en Corée en Taïwan ailleurs des récits qui ont complètement leur place dans un catalogue japonais qui va devenir un catalogue asiatique de fait mais on est très fiers de ça bravo à vous merci beaucoup c'était un grand plaisir tu reviens quand tu veux j'espère pour un peu plus longtemps pour des nouveautés ou même juste tu viens tu parles avec nous et ça aussi c'est super cool ouais franchement c'était bien alors je rappelle que l'habitant de l'infini ah j'ai pas dit que l'habitant de l'infini a gagné d'ailleurs là si vous êtes sur Twitch si vous êtes à la radio et que vous êtes pas sur Twitch courez sur Twitch parce que vous pouvez gagner Face va vous faire gagner 5 tomes du double tome du premier double tome de l'habitant de l'infini vous allez voir c'est fabuleux encore une fois un grand merci à toi Vladimir c'est parti pour la deuxième heure de Yata alors Joël BMS nous a rejoint comment tu vas ? très bien et vous ? c'est un vrai plaisir j'avais peur que t'arrives pas à passer la porte parce que tes bras sont énormes il reste un peu de place pour la suite des réjouissances évidemment avec toi Joël on parlera jeux vidéo il y aura l'actu manga et animé avec Nice il y aura la première de Soundtracks avec toi mon cher Willax et on parlera jeux vidéo tirés de manga aussi et on commence tout de suite avec toi ma chère Nice sur l'actu manga et jeux vidéo oui on commence avec l'actu manga alors je vais commencer tout simplement avec Mariage Toxine c'est un nouveau manga de Crunchyroll les éditions Crunchyroll le tome 1 qui va sortir le 20 septembre alors il y a 6 tomes actuellement au Japon donc ça sera le premier tome qui va sortir en France mais Mariage Toxine qu'est-ce que c'est ? Mariage Toxine c'est l'histoire de la pègre et avec un petit peu de saupoudré de romance par-dessus alors la pègre et la romance est-ce que ça va ensemble ? oui d'après Mariage Toxine on va suivre l'histoire de Hiraku Hiraku Gero le clan Gero est une grosse famille il y a un docteur Gero Joël si t'as débat n'hésite pas ah d'accord c'est l'instru j'arrive alors le clan Gero est une famille prestigieuse d'empoisonneurs qui a beaucoup de contrats très prestigieux également sauf qu'il va se poser comme dans tous les clans une question il va falloir un héritier dans le clan sauf que lui Hiraku c'est pas son truc lui il justitue des gens c'est un célibataire endurci du coup sa soeur va l'appeler va le dire je me sacrifie elle va jeter sa copine pour se marier avec un mariage arrangé quoi tout simplement faut dire les termes un mariage arrangé et lui va lui dire non je veux pas de ça pour toi ma soeur et lors d'une mission il va rencontrer une fille une fille je dis fille aujourd'hui mais soyez pas sûr de sa catégorie oui bien sûr c'est le crocodile j'en en dirai pas plus on spoil pas on spoil pas et justement il va rencontrer cette jeune fille qui est une escroque mais dans le sentimental elle fait des escroqueries sentimentales donc elle va le charmer un petit peu et il va un peu tomber dans le piège il va lui dire écoute parce qu'il est censé la tuer c'est pas sympa déjà soit je te tue soit tu m'épouses et elle va lui dire mais non en fait tu m'oies je préfère et puis finalement elle va lui proposer un deal et le deal c'est moi je vais t'apprendre à séduire parce que c'est une pro sentimentale donc ça va être un peu son itch pour trouver l'amour et de là ils vont vivre des aventures entre meurtre et romance et speed dating franchement c'est très 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 bien pitché j'aime bien l'intrigue et je suis curieux après moi je suis souvent critiqué parce que j'aime beaucoup les animes est-ce qu'il y a un anime ? pas du tout pas pour l'instant en tout cas tu ne seras pas critiqué ici il y a beaucoup d'anime only on est ensemble moi je suis pareil je suis semblant de lire mais je pense que ça ne devrait pas tarder parce que vu le pitch je ne sais pas encore si ça va plaire mais je pense que ça risque qu'avec un pitch enfin un résumé pareil une histoire pareille de marquer tout le monde tellement c'est fou en fait donc ça sort le 20 septembre donc le tome 1 aux éditions Crunchyroll ensuite je vais vous parler d'un monument il s'agit de Saint-Exupéry vous connaissez tous peut-être ce monument là il s'agit du Petit Prince avec des moutons oui le Petit Prince c'est les 80 ans cette année et pour l'occasion Nobi Nobi va traduire dans son édition les grands noms de l'histoire en manga ce qui est trop bien parce que dans cette édition tu peux découvrir plein de personnes qui ont marqué l'histoire donc ils vont traduire un manga qui n'est pas qui n'est pas arrivé en France il s'agit de Saint-Exupéry 1900 1944 c'est une sorte de biographie par Osamu Iramatsu et Tetsuya Kurozawa voilà c'est du sport des fois et c'est une langue c'est pas simple on revient un peu sur l'histoire de ce pionnier de l'aviation sur le reporter aussi qu'il a été en France ainsi que ses écrits et c'est vraiment une belle façon de connaître Antoine de Saint-Exupéry un petit bout de son histoire et il y aura en plus de ce manga traduit un peu plus de contenu sur sa vie et il va prendre place à côté de Martin Luther King Marie-Antoinette ou encore l'honneur de Vinci ils ont fait déjà à plusieurs personnalités dans cette édition les grands noms de l'histoire en manga ça sort le 20 septembre chez Nobinobe ensuite on va continuer avec quelque chose de très très connu il s'agit d'une édition pilier si je vous dis pilier ça vous met peut-être la puce à l'oreille Demon Slayer évidemment donc Demon Slayer là ça dit un truc je pense à Jojo les hommes du pilier c'est encore autre chose mais du coup ce grand manga et animé à succès va sortir une édition pilier donc une édition beaucoup plus grosse avec 3 tomes par édition donc ça fait 23 tomes donc ça sera 8 tomes par édition pilier pourquoi édition pilier ? parce que sur la couverture il y aura à chaque fois un pilier de représenté il y aura même des pages en couleur donc pour la petite histoire le petit pitch je pense que c'est peut-être un petit peu utile pour ceux qui sortent d'une grotte voilà exactement donc c'est Kamado Tanjiro qui vit avec sa famille en haut d'une montagne une grande famille un jour il va descendre en ville pour vendre du charbon quand il va revenir le lendemain toute sa famille aura été massacrée vraiment tuée de sang froid et en fait il y aura un survivant et ça sera sa soeur et cette soeur en fait elle n'a pas succombé à ses blessures mais s'est transformée en démon et il lui reste un seul choix soit à la tuer soit à se faire tuer et finalement il va se rendre compte qu'il y a une once d'humanité encore dans ses yeux à Nezuko le nom de sa soeur c'est Nezuko c'est important et il va partir à la recherche d'une solution pour la faire redevenir humaine et à partir de ce moment là il va découvrir tout l'univers démon tout l'univers des pourfendeurs des démons il va même s'entraîner pour devenir un de ses pourfendeurs et pourquoi pas Piliers bref c'est une grande aventure qui se poursuit après donc l'édition Piliers de Demon Slayer chez Panini manga sort le 20 septembre ensuite on va continuer avec l'actu animé parce qu'il s'est passé pas mal de choses notamment on va parler d'un film que je pense beaucoup attendent ici il s'agit du garçon donc le garçon et le héron le nouveau film des studios Ghibli des studios Ghibli et de Miyazaki qui n'a pas du tout fait de communication autour de cette oeuvre et pourtant c'est sorti au Japon le 14 juillet 2023 et ça a fonctionné et on a enfin eu un trailer ainsi qu'une date de sortie en France qui sortira le 1er novembre 2023 donc je pense qu'on est tous contents c'est l'histoire un petit peu d'un petit garçon comme ça à Tokyo qui vit chez sa mère il va lui arriver un tram il s'agit d'un incendie qui va juste en fait tuer sa mère et voilà comme les studios Ghibli aiment bien nous faire pleurer briser nos petits kokoro il va devoir aller chez son père à la campagne et là il va découvrir tout un nouvel univers dont un héron qui va un peu être son guide spirituel à travers ce nouvel environnement qui est empli de mystères bref j'en en dis pas plus je pense que tout le monde sera en rendez-vous c'est le 1er novembre au cinéma en France ensuite on va parler de Goblin Slayer qui va se voilà oui oui je sais que beaucoup attendent la saison 2 c'est pas pour les enfants Goblin Slayer ne vous fiez pas aux apparences Goblin Slayer saison 2 sort en octobre et pour l'occasion le Grand Rex fait plaisir aux fans parce qu'ils vont sortir le film ainsi que les deux premiers épisodes de la saison 2 en avant première le 29 septembre à 20h la billetterie est ouverte donc le premier film Goblin's Crow et les deux premiers épisodes de la saison 2 je me répète donc la saison 1 est disponible sur Crunchyroll je vous fais un peu le pitch c'est un monde de fantasy on va suivre une prêtresse qui va intégrer une guilde d'aventuriers ils vont faire leur première mission sauf qu'en fait ils vont combler sur des gobelins vraiment méchants voilà public averti je le répète il y a des scènes un peu choquantes et c'est ça qu'on aime en vrai et il y a ce Goblin Slayer qui va arriver et là ils vont vivre des aventures parce qu'il va bien sûr il va les sauver ils vont vivre des aventures par la suite je vous laisse découvrir ça sur Crunchyroll je me permets juste de rajouter un truc c'est-à-dire que le Goblin Slayer il a une haine viscérale envers les gobelins et il prend à mal plaisir à les tuer à les découper c'est fabuleux voilà donc allez voir le film et allez voir la série alors rapidement petite dernière news l'épisode final enfin l'épisode final de Shinjeki no Kijin l'attaque des titans le 4 c'est pas trop tôt en plusieurs parties ça sera le grand final moi je suis ultra hypé même si sur les réseaux il y a soi-disant il n'y a plus trop de hype je ne sais pas pour vous mais moi je suis ultra hypé donc le 4 novembre c'est super c'est génial il y a plus de hype ils ont mis trop de temps t'as plus de hype toi c'est un truc en plus moi SNK j'ai commencé à regarder ça il y a 10 ans j'étais trop dans le truc et déjà je ne vais pas spoil mais déjà la version manga vers la fin à la fin on m'a un peu moi j'ai trouvé ok moi j'ai aimé ok ouais ça ne pouvait pas bien se finir oui forcément sans spoiler mais ça ne pouvait pas bien se finir est-ce qu'on pourra faire un débat en novembre ah d'accord ok je reviendrai je reviendrai et on compare les deux mais du coup pourquoi ça t'a déhypé avec l'anime le fait ils ont trop séquencé à la fin de la saison tu vois les couper entre temps tu regardes d'autres choses ça avait fait un peu ça pour Stone Ocean avec Netflix avec les deux saisons qui étaient très très éloignées Netflix c'est une catégorie catastrophe je leur parlerais jamais pour Stone Ocean alors qu'ils font de bonnes choses parfois mais là c'était la fin il y a la fin elle est coupée en deux et puis la fin de la version coupée en deux on la coupe en quatre c'était un peu long ça reste un chef d'oeuvre quand même oui oui mais je pense que ça va peut-être casser la légacy de SNK ah bon vraiment je pense qu'il y a toute une génération enfin nous mais ceux qui avons connu SNK de son époque contemporaine bah on va peut-être pas dans 10 ans 20 ans se dire ouais tu te rappelles SNK c'était incroyable à cause pour moi de cette période-là oh je suis pas d'accord on va toujours dire que c'est quelque chose de bien c'est bien super SNK certainement pour le manga papier mais pas pour l'anime tu ressens pas moi même un anime ou un manga pour moi c'est pas qu'une fin c'est aussi toute la consistance qu'il y a eu pendant des années je te parle pas uniquement de la fin c'est surtout la manière dont ça a été découpé et tu perds un peu la flamme que t'as pour le truc pour Bac et Joël moi j'ai même pas regardé j'ai vu que ça a repris mais j'ai pas regardé l'autre demi-fin là ouais moi j'ai regardé j'ai lu bon j'ai lu tout le manga mais moi je suis comme Joël en fait c'est découpé en 50 trucs l'épisode 1 partie 2 petit b c'est bon c'est intolérable donc non j'ai pas regardé et je regarderai pas l'épisode 2 fin mais vraiment le pauvre mangaka qui s'est quand même fait harceler pour la fin en manga ça doit être aussi dur pour lui là maintenant en ce moment je crois c'est vrai en tout cas on parlera bah tu reviendras à Joël dès que l'épisode sort je me ferai la saison et on y va en attendant parce qu'il y a eu des jeux vidéo d'ailleurs l'attaque des titans peut-être qu'on va en parler c'est très dur et bah on va en parler juste avant qu'on en parle Joël t'es là parce que tu es tu es un expert aussi en jeux vidéo on parlera aussi de ta structure bah si quand même moi je suis un expert j'ai déjà vu moi je peux le dire moi je peux le dire sur Smash dans ses studios il s'en rappel je suis très traumatisé ce gars là m'a démonté partout alors fais attention à cette phrase titre en termes de jeux vidéo sur Captain Tsubasa il me l'a détruit aussi il y a eu trop de jeux on a fait trop de trucs avant qu'on en vienne toutes les fois où Joël t'a mis des tôles on est allé à l'Event Bandai qui a eu lieu la semaine dernière jeudi dernier il me semble on a pu tester en avant-première leur futur jeu alors évidemment Tekken 8 qui sort le 26 janvier 2024 on a surtout testé le prochain jeu Naruto Boruto Ultimate Ninja Storm Connection c'est très long à dire très long titre et aussi le Sandland qui est extrait du manga de Akira Toriyama exactement j'ai envie qu'on commence rapidement avec Tekken et après on passera aux jeux vidéo tirés de manga qu'est-ce que t'en as pensé déjà de ce Tekken 8 sur ce que t'as testé Joël ? moi je pense que par rapport à ce qu'on peut parler un peu de Street Fighter un peu les jeux la trinité des jeux de combat Next Gen on aura Mortal Kombat Street Fighter et Tekken tu le mets en Next Gen Mortal Kombat ? oui quand même le prochain le prochain déjà il y a un truc qui m'avait parce que moi je suis peut-être un expert à côté de certains mais je ne suis pas non plus alors juste pour dire ceux qui sont juste en radio il a regardé où il axe on s'attaque je ne suis pas explicit mais franchement ce qui m'a plu dans Tekken c'est comme d'autres jeux ils ont essayé de faciliter le jeu l'accès aux noobs aux nouveaux venus les combos sont un peu plus faciles à faire par rapport aux anciennes versions parce que je ne sais pas si t'as joué un peu vous avez joué un peu j'ai tous fait j'ai tous fait aussi Tekken 7 t'as testé le 8 tu vois le 7 pour faire un combo moi je me souviens je faisais des je m'entraînais à faire rien que de savoir ce qu'à faire jouer Akuma faire certains combos il me fallait peut-être 30 minutes le faire correctement là ça a été beaucoup plus simplifié dans cette version qu'on a pu tester on avait eu pas mal de personnages mais on n'a pas tout eu non donc il y en a d'autres qui vont arriver globalement le cast c'est ce qu'on connait déjà du Paul du Kazuya du Jin si tu connais Tekken de loin tu peux très facilement rentrer dans le truc il y a eu un personnage de plus et globalement moi franchement j'ai beaucoup apprécié le jeu moi tu vois là où je ne suis pas d'accord avec toi c'est sur le fait que tu trouves que c'est bien que les combos soient plus simples c'est à dire qu'il y avait un truc avec Tekken l'époque alors pour les anciens comme moi à l'époque où il y avait Tekken Virtua Fighter et Street Fighter c'est à dire que celui qui était le plus simple à prendre en main le plus simple à faire les combos c'était toujours Tekken tu vois c'est celui qui était un peu skill-less par rapport à un Street Fighter c'est plus dur et là en fait dans le 7 c'est vrai que le 7 c'était dur de sortir les gros combos exactement de sortir les coups entre guillemets je vais parler grossièrement mais fatal quand il tresse pas beaucoup d'énergie c'était compliqué à les sortir il y avait des raccourcis qui s'affichaient là en fait c'est là où je te rejoins tu dis ça facilite pour ceux qui te découvrent mais du coup je trouve que ça enlève de l'intérêt pour le jeu parce que tu as pu passer des heures à t'entraîner dans le truc d'entraînement en VS à pouvoir maîtriser les combos t'as raison sur ce point-là mais mets-toi du côté de l'éditeur qui veut lui peut-être vendre beaucoup plus de jeux à toucher un public on est sur une marque énorme Tekken oui bien sûr mais ce qui a manqué à pas mal de jeux de combat pour les rendre au niveau e-sport les rendre encore plus énormes c'est le fait que pour le ticket d'entrée pour être un bon joueur ça mettait énormément énormément de temps et je te donne un exemple on va parler de Dragon Ball après un jeu comme Dragon Ball FighterZ était très très difficile il est dur il était très difficile et très rapidement beaucoup de gens ont joué au jeu et rapidement la fanbase la player base de joueur a diminué parce que j'ai été compliqué donc je pense que les éditeurs veulent plus forcément ça donc ils vont faciliter leur jeu ça sera peut-être moins cool pour les tryharders tu penses qu'ils réfléchissent au e-sport quand ils sont en train de développer leur jeu de combat forcément forcément quand tu vois par exemple un Street Fighter ça a été beaucoup designé autour de ça les annonces les annonces autour de Tekken ont été faites pendant les World Tours donc oui il y a un côté e-sport parce que l'e-sport c'est quand même une vitrine quotidienne tous les mois t'as des tournois qui permettent d'avoir de nouveaux joueurs et le but du jeu c'est que ces nouveaux joueurs qui découvrent le jeu via les compétitions e-sport puissent se dire bah tiens je peux jouer rapidement avoir un petit niveau et pouvoir y rester sur le jeu Nice moi j'ai une question je veux ton avis parce que je fais partie de ces gens ces noobs qui ne sont pas du tout comment dire je ne suis pas familiarisée avec ces jeux de combat je ne suis plus RPG est-ce que tu me conseilles à moi de commencer avec Tekken 8 qui est apparemment un peu plus facile ou plutôt en tant que débutante il vaut mieux que j'aille directement dans le hard et commencer des précédents je pense que tu peux tranquillement commencer sur Tekken parce que quand tu vois les parties prises sur Mortal Kombat Street même sur Street Fighter il y avait un mode il y a les commandes modernes qui sont simplifiées je pense que même si tu ne sais pas enchaîner deux combos tu peux rapidement t'amuser sur Tekken il n'y a pas de problème ça serait meilleur pour toi est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aura des mini-jeux en fait genre à l'époque moi je me rappelle Tekken Ball c'était fabuleux en fait c'est débile mais il y avait Tekken Ball il y avait même le bowling il y a un moment je crois le bowling c'est dans Tekken Tag c'est dans Tekken Tag et Tekken Ball c'est Tekken 3 donc le truc c'est qu'on n'a pas eu énormément de on n'a pas encore vu énormément de choses autour du contenu additionnel on ne sait pas énormément de choses sur le jeu on a vu le gameplay mais on ne sait pas plus que ça sur est-ce qu'on va avoir des jeux après on aimerait bien le retour du Tekken Ball c'est le truc justement qui a rendu accessible aussi ce truc moi je me rappelais quand je jouais avec mes parents parce que j'ai joué avec mes parents on rappelle juste que le Tekken Ball c'était une sorte de volet il fallait mettre des gros combos dans la balle pour assommer l'adversaire j'ai mis toi à mes parents pour leur dire mais non mais je vais juste jouer à un jeu de ballon et du coup je mettais Tekken Ball et c'était l'anecdote j'ai envie que mes enfants me carottent aussi de la même façon mais toi tu le sais c'est plus la carotte mais je vais rigoler Ringo ah juste avant Ringo quand on entend ce petit bruit c'est à dire que notre cher producteur Face veut intervenir oui Face simplement pour vous dire que je vous chicote tous autant que vous êtes avec Steve Fox mon gars sûr ah bon ah oui je vais te sortir mon gunjack mon jack ah tu jouais avec jack ouais jack ah bah c'était ma question du coup que j'ai trouvé cheaté dans Tekken 8 en fait moi généralement quand je joue je suis un mec qui aime la facilité donc Jack c'est le robot et j'ai regardé le cast et j'ai essayé de voir qu'il était cheaté et j'ai trouvé que jack l'était totalement donc je vais te ramener mon jack dans pas longtemps ok Ringo en fait c'était ma question je voulais savoir quel était son main mais j'entends que ça parle mal je vais ramener ma Lily et tous vous beauté les fesses et je dis les fesses je suis main Lily j'adore Tekken mais du coup je vais poser quand même une autre question parce qu'on parle beaucoup de Tekken mais est-ce qu'il y a d'autres jeux de combat qui t'ont fait aimer ce genre là je pense peut-être t'as parlé de Virtua Fighter peut-être Koff Soul Calibur genre de choses King of Fighters très très bien King of Fighters moi je suis un enfant de Dragon Ball Dragon Ball Budokai oui et attention on va y venir je sais que la nouvelle génération ça va pas leur plaire sur Twitch et tout Dragon Ball Budokai je le préfère au Tenkaichi je comprends alors je suis avec toi et on m'a beaucoup Tenkaichi 3 c'est un super jeu je te coupe juste parce qu'on va ouvrir cette grande page qui est les jeux vidéo Dragon Ball Budokai juste avant est-ce que t'étais fort à Def Jam Vendetta ou Def Jam Fight for New York c'était pas mauvais j'avais un Method Man moi donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas joué c'est un jeu qui avait fait un collab avec Def Jam où il y a tous les rappeurs de chez Def Jam qui en fait c'est un jeu de combat tu prends ton rappeur et tu te bats et à la fin alors je crois que c'est dans Vendetta où t'as des photos de Christina Milian tu gagnes des photos de Christina Milian si tu gagnes je m'en souviens plus je te le dis j'ai fait en sorte de tout gagner le boss final c'était Snoop Dogg Snoop Dogg qui faisait des arts martiaux et tout c'était trop ce jeu est incroyable par la fenêtre il fallait le tuer je suis pour un reboot de Def Jam ce serait trop bien en fait j'en avais parlé avec des mecs je crois que c'était de l'histoire et en fait ils m'ont dit que c'était trop compliqué parce qu'en fait c'est par rapport aux droits est-ce qu'il y a des mecs qui étaient de Def Jam et entre temps beaucoup sont partis donc avec le cast actuel tu peux pas vraiment te faire un jeu super hype comme avoir des Snoop Dogg Method Man Red Man et tout ça il faudrait parler à Fifty pour ça ça serait incroyable que Fifty s'y mette il a eu son jeu vidéo il est dans Fight for New York il me semble Fifty non pas du tout ils l'ont pas vu ? je crois pas peut-être pas peut-être pas non il a vu son jeu mais il n'était pas je crois pas exactement tu as évoqué Dragon Ball je rappelle que Wawa qui fait partie de ta team BMS eSport a gagné les vaux 2022 sur Dragon Ball Fighter Z donc peut-être qu'on peut ouvrir avant de passer sur Naruto après ouvrir la grande page Dragon Ball en combat tu préfères Budokai au Tenkaichi ouais alors pourquoi ? en fait le fait de en sachant que les deux sont fabuleux mais en fait dans les animations de combat c'est le fait de se fuir moi j'aime bien quand c'est de la 3D mais ça reste un combat 1v1 2D enfin c'est de la 3D mais c'est de la je préfère ce type de combat là que c'est un peu de se chercher mais je peux comprendre parce que le jeu est génial mais en fait c'est surtout la nostalgie qui parle plus qu'autre chose parce que là aujourd'hui tu y rejoues encore ? non plus du tout là si tu veux les derniers jeux de combat auxquels j'ai joué c'est Tekken Mortal Kombat un peu des BFZ et du coup peut-être qu'on peut ouvrir le FighterZ parce que je pense qu'on a tous aimé pour moi c'est le meilleur jeu Dragon Ball de combat oui moi je ne vais pas t'entredire moi on ne peut pas t'entredire parce que sinon la communauté va nous défoncer c'est un très 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 bon jeu un peu compliqué pour Tryhard mais c'est un très bon jeu très très bon jeu avec des supers animations des combos on veut tu en voilà c'est un très bon jeu parce que pour les plus anciens d'entre nous ceux qui ont eu la Super Nintendo il y avait ce jeu Dragon Ball Hyper Dimension où tu ne pouvais pas vraiment voler mais il n'y avait pas l'écran splité tu ne pouvais pas vraiment voler il fallait faire la même chose que l'adversaire et là c'est un parti pris qu'ils ont pris dans FighterZ tu ne peux pas voler alors que c'est un jeu Dragon Ball Z ils ont enlevé ce qui fait un peu la marque de fabrique dans Dragon Ball Z c'est volé tu vois même si à la fin de Dragon Ball on a déjà ça et en fait l'animation les personnages bon le fait que tu joues par 3 donc il faut gérer les combos et puis les transformations qui ne durent pas tout le temps ce côté quand Sangoku fait ça fait en Sangoku 3 et qu'il envoie un Kamea en faisant une téléportation je trouve que c'est celui qui respecte le mieux l'univers tu peux changer de décor c'était déjà ça dans Hyper Dimension tu peux changer de décor et il est beau visuellement il n'y a absolument rien à dire Ringo tu allais dire un truc non je suis d'accord avec toi il est super beau c'est Arc System Works qui est derrière en plus mais j'ai envie que tu me valides là dessus ou non parce que j'ai très peu joué à Fightin à Joël tu parles oui à Joël tu peux aussi si jamais mais j'ai très peu joué et moi je suis une grosse fan de BlazBlue et de Guilty Gear qui est aussi du coup chez Arc System Works on va y arriver et je trouve quand j'ai joué à Dragon Ball Fighter j'ai trouvé beaucoup plus dur que Guilty Gear et BlazBlue est-ce que c'est moi je suis complètement zinzin il y a vraiment une volonté de faire un truc beaucoup plus compliqué j'ai l'impression je ne sais pas s'il y avait une vraie volonté de complexifier le jeu mais le jeu est très très dur j'ai mon collègue qui est juste à côté on a déjà fait des tournois sur le jeu et prendre des games c'était très très compliqué le gap le skill gap est très vite on peut être très vite déclassé par des mecs qui ont beaucoup plus d'heures de jeu oui très très compliqué mais ce qui me surprend c'est que Guilty c'est pas si simple que ça non et c'est très compliqué BlazBlue aussi les deux sont très compliqués mais c'est pour ça ça m'a étonné je fais mais je suis juste une idiote complète ou je ne sais pas faut que je m'habitue le début est très compliqué après tu vois il y a les caméaméas tout ça c'est pas forcément le même système de jeu même si la base est assez similaire et moi de toute façon je suis Guilty Gear à la base mais vraiment quand je suis passée à Dragon Ball Fighter je me suis dit ah ouais c'est un peu des tarbas ce qui est marrant sur FighterZ c'est qu'à première vue le jeu avait l'air plutôt simple parce que les combos étaient un peu t'appuies deux touches tu faisais un combo mais quand t'as un adversaire face à toi c'est beaucoup plus compliqué à gérer donc ouais au final en fait c'est un jeu où à l'inverse on en parlait à l'inverse de Tekken c'est un jeu où si toi t'es nouveau dans le jeu et tu joues contre un mec confirmé il y a impossible que tu le battes c'est impossible et en plus là t'es allé loin t'as dit confirmé il faudrait que quelqu'un ait 5-6 heures de jeu et maîtrise n'importe quoi gère mieux ses assists et c'est terminé pour toi par exemple Wawa qui a gagné est-ce que tu sais combien d'heures il passe sur FighterZ à s'entraîner pour faire les tournois alors là c'est je sais pas le nombre d'heures mais c'est des journées des journées des journées c'est vraiment c'est vraiment niveau foot quoi tu vois un footballeur pour ceux qui connaissent pas se passent la journée enfin ces après-midi c'est la même chose pour des jeux vidéo d'ailleurs petite parenthèse chez BMS comment ça se passe pour les entraînements pour le recrutement comment vous sélectionnez ceux qui rentrent dans l'équipe ça dépend tu vois un joueur comme Wawa c'est un peu il y en a qui vont dire que non mais c'est un peu le Lionel Messi c'est une belle comparaison de Dragon Ball FighterZ c'était l'un des meilleurs joueurs donc en soi le recruté c'était pas si compliqué que ça tu sais que c'est l'un des meilleurs joueurs après pour d'autres joueurs par exemple sur d'autres licences comme Smash on a une player base qui est beaucoup plus élargie donc il faut beaucoup plus prospecter c'est un peu comme le foot tu regardes des tournois des petits tournois comme tu vas tirer voir des jeunes joueurs dans des divisions en district puis tu vois t'essayes d'évaluer le potentiel d'un joueur est-ce qu'il a des bons résultats dans sa région est-ce qu'il arrive parfois à surperformer est-ce qu'il arrive à surclasser de très bons joueurs et en fonction des infos que tu vas des data que tu vas avoir autour du joueur tu fais ton choix et c'est comme un joueur de foot parfois tu vas investir sur un joueur de foot il va te mettre 35 buts et parfois tu vas en investir qu'il va t'en mettre 2 c'est un peu ça c'est un peu le même parallèle Nice alors moi j'ai une petite question comment on accompagne un nouveau joueur ou un joueur à en devenir c'est un univers qui est complètement abstrait pour moi j'aimerais bien savoir comment tu l'accompagnes au quotidien pour qu'il évolue nous étant donné qu'ils nous mettent des pilules sur les jeux on peut pas les aider à jouer on peut pas leur apprendre à jouer mais on peut leur mettre à disposition plein d'éléments pour qu'ils puissent progresser par exemple ça peut partir sur des bootcamps on organise des bootcamps avec des meilleurs joueurs ou de très bons joueurs avec lesquels ils vont pouvoir jouer c'est un peu comme au MMA quand tu fais des sparrings c'est à peu près la même chose et au delà de ça c'est surtout dans les voyages les gros tournois c'est surtout dans les gros tournois que tu te fais de l'expérience et on essaye au maximum de les envoyer un peu aux 4 coins d'Europe pour qu'ils se fassent les dents pour qu'ils puissent jouer contre les meilleurs joueurs européens et le but final c'est d'aller aux Etats-Unis là où t'as les meilleurs joueurs t'as les joueurs américains t'as les joueurs mexicains t'as les joueurs japonais et c'est là-bas que il y a les gros tournois exactement c'est le firmament un peu des jeux de combat d'accord ok Ringo moi je me demandais chez BMS vous avez plusieurs jeux à votre actif dont Dragon FighterZ comment c'est sélectionné d'ailleurs ces jeux-là comment tu dis je prends pas League of Legends je prends pas ceci je prends pas Valorant etc ça dépend déjà t'as les feelings et aussi t'as les coûts t'as les coûts par exemple un jeu comme League of Legends moi je le dis toujours c'est un gouffre financier c'est énormément d'argent dépensé il y a très très peu c'est très difficile d'être rentable donc tu te poses la question l'argent que je vais mettre dessus tu cherches pas forcément un retour sur investissement mais est-ce que l'argent que je vais mettre dessus je vais pouvoir l'amortir ou ça va mettre dans le rouge et c'est en fonction de ces choix-là qu'on prend les jeux ou non du coup est-ce qu'il y a une sorte de Ligue des Champions tu vois qui réunit les meilleurs joueurs mais quand je te parle de Ligue des Champions c'est-à-dire la Ligue la plus forte sur tu me parlais de Mario Party ou de Mario Kart de Smash ou de Dragon Ball tu sais c'est la Ligue où t'as tous les meilleurs et là si t'y vas il faut que tu t'es entraîné pendant 6 mois avec un régime alimentaire adapté parce que sinon tu tiens pas en fait c'est un peu différent comparé au sport traditionnel que vous connaissez où il y a des ligues surtout sur les jeux de combat où il y a des ligues tu te qualifies et tout généralement c'est des tournois ouverts c'est-à-dire que vous tous vous pouvez vous inscrire à un tournoi même en noob même en noob même en noob vous pouvez y aller c'est des tournois qui sont super ouverts mais si tu veux un équivalent de Coupe du Monde X Ligue des Champions c'est l'Evo c'est le tournoi ultime où tous les joueurs de la planète vont à Las Vegas pour se rencontrer il y a deux Evo t'as l'Evo Japan et l'Evo Las Vegas l'Evo Las Vegas c'est entre guillemets le plus prestigieux mais ces derniers temps l'Evo Japan est considéré comme peut-être le plus dur parce que t'as beaucoup de joueurs asiatiques qui sont très très forts qui font pas énormément de tournois à l'international et qui viennent juste pour ce moment-là c'est aussi le après je t'ai vu c'est aussi celui où il y a le plus d'argent en jeu dans l'Evo Las Vegas oui c'est celui où il y a beaucoup plus d'argent parce que forcément vu que c'est Las Vegas t'as la prod t'as tout ça t'as beaucoup plus de sponsors récemment l'Evo a été racheté par Sony Playstation donc de ce fait il n'y avait plus de Smash étant donné que c'est un jeu forcément c'est Nintendo et vu la diffusion l'audience qui est assez conséquente oui forcément il y a beaucoup plus d'argent mis en jeu sur oui l'Axe qu'en est l'avenir de BMS en termes de marketing en termes de en termes par exemple de collaboration parce que t'as structure moi tu sais très bien que je suis un soldat BMS tu le sais bien sûr depuis le début t'étais là quand on était à Las Monaco mon gars genre c'était on avait de l'espoir d'ailleurs est-ce qu'il y a eu déjà peut-être des projets de collaboration avec des grandes marques de sport qui se sont investis parfois dans le e-sport non on a eu on a été approché quelques fois par oui des marques mais ça s'est pas forcément fait après oui tu sais quand t'es une structure e-sport t'es pas je fais souvent le parler avec le club de foot quand t'es une structure e-sport t'as beaucoup moins de rentrée d'argent tu sais t'as pas tout ce qui est ticketing vente des tickets les tournois on a pour soi pas d'argent sur les droits télé donc nous ce qu'on doit miser c'est surtout la création de contenu du stream du TikTok on s'est un peu ralenti sur ça mais on est beaucoup plus sur le stream le TikTok et un peu de YouTube aussi d'accord Ringo j'avais suivi votre vlog justement pour l'Evo 2022 où Wawa a gagné les grandes finales j'espère que t'as mis un like j'ai mis un like j'ai mis un like j'ai partagé à tout le monde non mais c'était cool en fait de voir ça parce que moi j'adore regarder les jeux de combat etc surtout les jeux que j'apprécie donc ça c'est plutôt cool et c'était trop cool quand il gagne tu sautes sur lui etc c'était vraiment trop cool mais moi ma question c'est c'est quoi l'après quand on a gagné le plus grand prix quels sont les objectifs derrière est-ce qu'on joue elle paye le resto oui sans doute entre autres j'espère que tu lui as offert le resto il est allé dormir je dirais que je lui avais payé un Subway et il est allé dormir un Subway non je vous explique c'est son petit c'est vraiment son petit il y avait le décalage horaire on était tous cuits la finale c'était joué à 1h du matin heure de Las Vegas il était 10h en France on était KO donc il a fait son truc il a mangé mais mais c'est quoi son objectif lui à lui derrière c'est le grand champion en fait le truc c'est que on va parler uniquement du cas de Wawa Wawa après avoir gagné l'Evo déjà avant d'aller à l'Evo il n'avait plus forcément envie de continuer sur le jeu Dragon Ball FighterZ parce que c'est un peu particulier tu sais quand tu joues au foot tu reviens là il n'avait plus forcément envie de continuer sur Dragon Ball parce que la méta avait changé pour ceux qui ne comprennent pas la méta c'est comme si au foot du jour au lendemain on change un peu la taille des ballons la taille des cages là c'était le jeu qui a été équilibré d'une autre manière et derrière il y a eu un truc qui a fait ding dong dans sa tête c'est qu'il y a un nouveau jeu de combat qui va bientôt arriver c'est Project L de Riot et c'est un peu bon c'est un peu c'est le jeu que tout le monde attend et là il n'est plus sur du Street Fighter mais c'est vraiment le jeu qui l'attend parce qu'en tant que fan de League of Legends qui l'attend donc il s'est dit je drop en attendant je prends un peu de vacances je drop Dragon Ball FighterZ surtout que sur cette saison il avait tout gagné Toi ça ne te dérange pas que ton champion je t'ai vu à Nice Toi ça ne te dérange pas que ton champion Dragon Ball Z décide non j'arrête je veux passer à autre chose Pas du tout et d'ailleurs ça va vous faire sourire c'est qu'on l'a compris c'est qu'il a fait une saison où il y avait 5-6 majeurs 6 majeurs il en a gagné 5 et au bout d'un moment il avait tout pris il avait tout pris et ça faisait un moment bien avant les vues il nous disait qu'il n'avait plus forcément envie de continuer sur le jeu il y a beaucoup de joueurs pro parce que ça le truc c'est que souvent de patch en patch le jeu change et beaucoup de joueurs pro n'avaient plus forcément envie de continuer l'aventure sur le jeu il y en a qui sont partis il y en a qui sont venus et au final non on a accepté et puis les services rendus qu'il nous a donné avec l'Evo on s'est dit bon t'as fait ton boulot t'as fait ton boulot c'est vraiment mécien avec tes subouets donc ça va c'est vraiment mécien Du coup moi je voulais parler aussi un peu de la création de contenu toi t'as ta communauté t'as bâti un peu ton univers ton monde et ces jeunes ces personnes là tu les accompagnes aussi dans tout ce qui est création de contenu parce qu'on sait qu'aujourd'hui ça passe beaucoup sur Twitch sur Instagram sur Twitter tout ça c'est le public qui est présent sur ces réseaux donc est-ce que tu les aides parce que forcément ça demande du temps et peut-être qu'ils ne l'ont pas en jouant en s'entraînant etc mais c'est une très bonne question c'est totalement ça c'est que les joueurs là depuis peu on a un local on a des locaux de stream donc c'est trop bien on peut les accueillir on peut les aiguiller mais c'est très souvent ce que je leur dis c'est que vous savez sur les jeux de combat si je dois faire une échelle avec le sport les jeux de combat on serait un peu au niveau je ne sais pas de la deuxième division au handball et des joueurs de League of Legends ce seraient des joueurs de foot qui joueraient la ligue des champions donc en termes de revenus on est bien en dessous on est bien en dessous la plupart des joueurs ne peuvent pas en vivre donc souvent ce qu'on leur conseille c'est tu fais de l'e-sport mais aussi essayer d'avoir des revenus sur du TikTok sur du Twitch sur du Youtube donc je les pousse énormément à essayer de capitaliser au maximum sur leur fame qu'ils ont sur les jeux de combat mais derrière essayer de faire grossir des commus sur du stream parce que généralement les plus gros streamers ou influenceurs sur les jeux de combat ce n'est pas forcément les meilleurs joueurs ok Ringo depuis tout à l'heure tu fais des comparaisons avec le sport notamment le foot et tu as complètement raison et de plus en plus l'e-sport c'est pris au sérieux il y a de plus en plus de clubs on va dire entre guillemets pour comparer avec le foot qui sont créés il y a BMS il y a Vitality dernièrement Gentlemates avec Gotaga et Squeezie comment ça se passe tous ces trucs-là les joueurs peuvent faire des mercatos il y a une rivalité entre les clubs oui bien sûr il y a des rivalités totalement il y a des mercatos par exemple c'est souvent cette anecdote bon après c'est pas des mercatos avec des millions d'euros par exemple l'un de nos meilleurs joueurs sur Smash qui est l'un des meilleurs joueurs d'Europe on l'a acheté pour 300 euros waouh et un subouet et un subouet le moins cher qu'une P5 mais à la vente on l'avait acheté à une autre équipe on lui avait proposé 300 euros pour l'écupérer au dernier moment ils nous ont dit non 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 est-ce que nous on veut 400 euros donc on a dit nous 300 euros rien et ça s'est réglé comme ça mais nous ça c'est à notre échelle ils ont pas négocié beaucoup quand même si je te parle de subouet et le truc c'est que dans les jeux comme League of Legends ça part sur des sommes à 6 chiffres ça peut monter beaucoup plus haut mais ça c'est la visibilité autour du jeu qui occasionne ça et vous pourriez excusez-moi pardon vous pouvez recruter des joueurs non français bien sûr on a un joueur anglais qui s'appelle Bloom qui est un joueur de Smash stylé moi je tenais juste à faire une remarque déjà merci et bravo parce que merci et bravo parce qu'en fait ce qui est cool c'est que tu t'es intéressé au e-sport bien avant que ça explose en termes logétiques et en fait la manière dont tu abordes le sujet dans tes contenus et également les joueurs avec qui tu as dans ton équipe en fait vous avez rendu ce sport un peu accessible parce qu'il y a des termes parfois qu'on ne comprend pas il y a des enjeux qu'on ne peut pas comprendre et en fait quand moi je m'y retrouve parce que c'est pas toujours le cas sur d'autres oui d'autres pas forcément d'autres jeux mais d'autres d'autres listances d'autres d'autres groupes où t'es en plein dedans soit t'as suivi depuis le début mais en fait ce qui est cool chez vous c'est qu'on peut regarder même dès maintenant les derniers contenus on va comprendre dans quel contexte on est peu importe c'est au delà du esport c'est même une passion et c'est beau à voir qu'en fait vous le vivez pas forcément que par le côté business et théorique mais c'est plus un côté hyper divertissant donc bravo et merci pour ça j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Wilax à partir de quand tu t'es dit mais je veux monter ma structure esport moi c'était vers 2017 à la base que moi je regardais déjà pas mal de compétitions sur fifa et profession soccer mais malheureusement en 2007 j'avais pas d'argent donc je pouvais pas et 2007 t'as dit 2017 pourtant t'avais déjà pris beaucoup de place sur twitter non mais c'était pas suffisamment gros pour avoir de l'argent et en fait le vrai pour d'ailleurs c'est quand j'ai travaillé Wilax à cette époque on se voyait déjà je travaillais à l'AS Monaco eSport j'ai fait une saison à l'AS Monaco eSport donc en gros j'étais ambassadeur puis mon pote et moi Alex mon associé on a commencé on est devenu un peu de façon officieuse les managers des joueurs des joueurs de l'équipe parce qu'il y avait souvent pas beaucoup de communication entre les en fait c'est un club de foot ils avaient pas de manager de toute façon ils n'étaient pas de manager et ils avaient pas mal de problèmes de communication entre la hiérarchie et les joueurs donc nous on faisait souvent entre les deux et en fait quand je suis parti de l'équipe c'est là je me suis dit ça serait bien avec tout le savoir qu'on a eu là-bas ça serait bien qu'on crée notre propre team et qu'on forcément on va faire des erreurs mais qu'on ne fasse pas les erreurs que je trouvais plutôt grossières faites à l'AS Monaco donc dans la foulée on a lancé l'équipe en 2021 si je dis pas ouais 2021 ok ah oui c'est mine d'art c'est assez récent vous avez des résultats très tôt oui on a eu grâce à Wawa grâce à Raflo on a eu des résultats très très bons résultats très rapidement donc vous avez eu aussi le nez ça c'est important ça joue c'est qu'on était dans la scène depuis un moment donc on pouvait voir ce qui se faisait de bien ce qui se faisait de moins bien ça nous a beaucoup aidé on a été aussi aiguillé par des gens de la scène ça c'était vraiment bénéfique pour nous tu as le temps toi encore de jouer totalement tu joues à quoi là actuellement je joue à Starfield ouais Hi-Fi Rush c'est un jeu du Game Pass qu'on m'avait conseillé je joue à beaucoup à League of Legends ok Football Manager c'est un jeu ça fait 25 ans que je joue à la fin tu peux jamais finir avec Football Manager non mais c'est souvent je fais des parties je me lance des défis je vais jouer entraîne aux Etats-Unis je vais entraîner je sais pas championnats de chine des trucs comme ça ça fait 25 ans que je joue au jeu donc ouais on a quand même le temps parce qu'on est sur des jeux même si on a une équipe ça reste quand même des jeux individuels donc les joueurs se prennent en charge bien qu'ils soient mineurs ils se prennent en charge ils savent quel tournoi faire juste nous on fait de la coordination par exemple il y a surtout Alex qui gère ça c'est voilà il y a tel tournoi quel tour d'associé il y a un tournoi là je vous donne tant d'euros pour que vous allez je vous prends votre billet et en fait on gère comme ça moi je fais plus si tu veux l'image un peu le côté l'image le côté marketing et lui il est derrière c'est lui qui s'assure que tout fonctionne correctement et est-ce que tu as des fois cette envie de participer au tournoi oui j'ai déjà participé au tournoi mais quand j'ai vu mes résultats j'ai très vite compris il fallait que j'arrête j'ai très vite compris j'ai fait les tournois Dragon Ball FighterZ Tour 1 Rune 1 j'avais joué contre mon associé qui m'a 2-0 c'est quoi ton équipe toi à FighterZ ? je m'en souviens plus exactement j'avais laquelle c'était l'année dernière et le dernier tournoi les derniers tournois auxquels je participais c'était Street Fighter je faisais des weekly les weekly pour ceux qui ne savent pas c'est les tournois qui ont lieu toutes les semaines et bon j'avais joué contre un pro première game je me suis fait des 0-2 et la deuxième game c'était beaucoup plus serré mais je me suis fait des 0-2 j'avais cru j'ai une question de la part de Face notre producteur est-ce que tu sais ce que c'est que la Légion Fer je crois savoir mais ça m'ennuie de savoir alors j'ai pas plus d'infos est-ce que tu l'es toujours ? je suis bronze alors est-ce que tu peux expliquer à tout le monde ? parce que moi je suis complètement dans le fou il a lutté parce que je me fais tirer dessus je sais pas pourquoi j'ai expliqué un truc c'est que j'ai commencé le jeu League of Legends il y a deux ans et en fait j'ai eu de très mauvais résultats en gros si pour ceux qui ne connaissent pas t'avais le vrai réputé de très mauvais résultats oui oui c'est vrai il y a plusieurs divisions sur League of Legends et moi je m'étais retrouvé dans la toute dernière division du jeu League of Legends et j'étais classé parmi les joueurs les moins bons d'Europe genre il devait avoir je sais pas 100 joueurs à peine 100 joueurs moins bons que moi sur des millions de joueurs ah oui et ça m'avait c'est très bas et j'avais fini dans des émissions on se moquait de moi et tout et j'ai pris le jeu très au sérieux j'ai traversé le jeu et je suis remonté bronze 4 et j'espère c'est ça ça c'est la mentalité de vainqueur exactement la mentalité shonen la mentalité shonen le parallèle et vite fait d'ailleurs juste un petit truc avant de rebondir sur les jeux vidéo parce que tu parles de shonen t'as un manga préféré Jojo Bizarre Adventure excellent choix c'est très rare bravo c'est très rare que je joue Bizarre Adventure quelle partie ? Stardust Crusader moi c'est la 4 oui non mais après par rapport à ça la 4 ah mais oui Diamond Unbreakable exactement super partie mais Stardust Crusader souvent c'est critiqué parce que ça fait un peu kitsch mais moi je suis un enfant des années 90 on a grandi avec les séries style magnum tous ces trucs très kitsch et ça me faisait et cette partie là me rappelle mon enfance tu vois avec les 4 mecs barraqués qui n'ont pas d'émotion et ça ça m'a énormément fait kiffer je me permets vu que il y a eu deux jeux de combat Jojo Eyes of Heaven et All Star Battle que j'adore de tout mon coeur surtout Eyes of Heaven j'aime beaucoup qu'est-ce que t'en penses toi de ces jeux là ? franchement j'ai pas kiffé j'ai pas kiffé les deux j'ai pas kiffé j'ai eu beaucoup de mal en fait le truc c'est que je trouve par rapport à ce jeu de combat qui se faisait c'était un peu daté tu vois même pour l'époque j'avais pas trop kiffé après c'est compliqué vu qu'il y a le système de stand le système de stand et tout puis même les personnages qui se battent mais il y a leur stand c'était un peu compliqué moi je trouvais que c'était plutôt bien fait oui c'était bien fait j'étais plutôt contente mais globalement j'avais pas kiffé je pense que je voulais juste un jeu de jeu de jeu en fait bon t'en a eu deux Nice rapidement c'est une question un peu touchy tu vois j'aimerais savoir par rapport aux parents parce que c'est des mineurs qui sont sous votre aile par rapport aux parents c'est important de rassurer tu vois on est à la radio et c'est super qu'on puisse parler de ça à des enfants qui jouent aux jeux vidéo et mettre en avant le fait que c'est pas forcément toxique donc comment tu gères ça la relation avec les parents leur expliquer le projet alors nous on a une clause qui est très simple c'est que les joueurs de moins de 18 ans sur les tournois ils ont le droit de venir avec un parent on paye le billet au papa ou au grand frère ou par exemple j'en parlais il n'y a pas très longtemps en stream on a un joueur qui a 15 ans qui s'appelle Crêpes Salé c'est son pseudo Crêpes Salé c'est l'un des meilleurs joueurs pseudo incroyables de Strasbourg et en fait pour les tournois par exemple les tournois qui ont porté à Barcelone en Autriche il y a son père qui vient avec nous il y a son père qui vient avec nous bon son père il nous le laisse pendant les tournois il fait sa vie il va visiter la ville mais il vient avec nous récemment il est parti à Washington pour la Smashcon et son père est venu est parti avec lui et tout s'est bien passé en fait oui les joueurs mineurs les parents sont toujours là d'accord ça les rassure etc par rapport à l'école tout ça il y a un autre point on peut ne pas envoyer un joueur s'il a des mauvais résultats scolaires ça c'est intéressant ça c'est génial ça c'est sur votre demande ou sur la demande des parents ça c'est nous j'ai une question et s'il était sur League of Legends et qu'il est fort de ouf et il est là le problème c'est que nous on peut se permettre parce qu'on est sur les jeux comme les jeux de combat c'est un peu plus petit mais quand tu rentres sur des jeux beaucoup plus gros avec des jeux financiers beaucoup plus gros c'est plus compliqué je pense on a vu des cas de figure un peu comme ça avec Fortnite où t'as beaucoup de joueurs qui avaient un peu la tête qui avaient le melon qui se comportaient mal mais les joueurs généraient tellement de visibilité et d'argent que c'était compliqué de les bypass alors que nous on peut encore se faire ça Dieu merci on a des joueurs qui sont très sages qui sont forts à l'école comme quoi quand tu es libre de sa passion les enfants ils sont contents et puis ils vont à l'école ils travaillent alors j'aimerais qu'on revienne sur un des jeux qu'on a testé aussi à l'event Bandai c'est le prochain jeu Naruto Naruto Boruto Ultimate Ninja Storm alors il y a deux choses nouvelles dans cette édition c'est qu'un pour la première fois il y aura les vraies voix françaises pour ceux qui veulent jouer en VF j'adore moi je trouve ça aussi familial je suis un fan de la VF apparemment ils ont mis 40 jours 45 jours pour enregistrer toutes les voix et il y a aussi des nouveaux personnages dont Ashura et Ashura et le deuxième fils qui est Kawaki Kawaki sera là mais je parlais d'autres personnes je ne l'ai plus en tête parce que je ne l'ai même pas sur ma feuille en tout cas il y a des nouveaux joueurs est-ce que vous avez trouvé d'autres nouveautés dans le système de jeu dans le ce qu'allait dire le screenplay est-ce qu'il y a des nouvelles choses moi autant t'es qu'elle j'étais dithyrambique autant Ashura et Indra j'ai eu peur j'ai vu un regard là pas du tout moi franchement j'ai l'impression que c'est un DLC de Ninja Storm merci après j'avais peur de le dire parce que je sais que ce genre de licence il ne faut pas trop attaquer mais moi quand j'ai joué j'ai vu un DLC on est d'accord j'ai vu un DLC et j'ai vu les mêmes menus j'ai vu le même jeu après en soi à la base le jeu c'est un bon jeu donc c'est pas dérangeant le jeu est fabuleux c'est pas dérangeant franchement c'est pas du tout dérangeant mais j'avais l'impression de voir un DLC après faudra voir parce que moi le mode d'aventure il n'était pas dispo quand j'ai voulu jouer le mode d'histoire est pas là et apparemment c'est une histoire qui est centrée sur Naruto Sasuke voilà déjà vu qui est différente ou qui est déjà vue mais dans Ninja Storm 4 ils ont refait du premier combat à Madara à Shirama jusqu'au dernier combat Naruto Sasuke donc en fait ils ont déjà tout couvert c'est ça je vois pas ce qu'il y a de neuf et ouais c'est ça le truc c'est que moi j'étais allé à l'expo et tout et quand j'ai joué au jeu je me dis mais c'est la même chose donc j'ai pas trop osé tweeter pour pas qu'on me dise ouais mais t'es aigri j'ai attendu quelques jours je suis allé voir sur Youtube j'ai regardé et globalement les gens étaient du même avis que moi il y a eu beaucoup de déceptions forcément quand tu vas quand le jeu va sortir il y aura des gens qui sont très contents de revoir leur jeu mais moi j'avais plus l'impression de voir DLC avec une mise à jour des dernières histoires Nice ? Alors moi aussi je suis un peu de ton avis et un peu de l'avis de tout le monde apparemment il n'y a rien de nouveau ça ressemble clairement à DLC maintenant nous en France on est quand même contents d'avoir les voix françaises moi d'avoir Christophe Espel en Sasuke ça me rend heureuse et ça va faire refaire qu'on a vu en action oui qu'on a vu en action avec Hubert on a fait nos voix off et c'était incroyable et c'est un travail extrêmement dur donc c'est génial qu'ils mettent ça en avant aussi dans les jeux Naruto et il y a aussi tout l'aspect Kara tout l'aspect les nouveaux personnages de Boruto que je trouve ça enfin je trouve ça aussi c'est sympa mais est-ce que ça vaut le coup de faire un jeu au même prix alors que c'est un peu l'identique que le précédent c'est là que ça peut poser problème je pense moi j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu c'est du fan service plus qu'autre chose moi ça l'a toujours été mais là on rentre vraiment dedans parce que quand tu joues au jeu c'est exactement le même jeu j'avais l'impression de rejouer au vieux Ninja Storm moi j'étais content d'y jouer c'est un jeu que j'ai aimé Ninja Storm il commence à se faire vieux il a quoi ? 5 ans ? à peu près ? ouais 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 donc mine de rien voilà il y en a plein qui l'ont pas en plus c'était sur PS4 alors là on est sur PS5 c'est vrai qu'on est sur le nouvel et puis il est quand même magnifique oui vas-y Joel mais est-ce que t'as vraiment vu toi un boost graphique non moi je l'ai pas vu c'est ça qui m'a ennuyé c'est la même chose comme avec Demon Slayer j'ai l'impression que ça a été pareil c'est le même studio c'est le même studio avec un skin Demon Slayer exactement c'est ce que je me suis dit et donc du coup non désolé les gars vous me déhyper du bail après je vais le mettre dans mon répertoire dans ma bibliothèque histoire 2 pour les auditeurs pour ceux qui n'ont pas Ninja Storm 4 mais jetez-vous dessus parce que il va y avoir en plus un nombre de personnages extra on n'a pas eu tout le monde un nombre de personnages de ouf c'est beau le mode histoire on attend de voir mais ça peut être cool parce que ce qu'ils ont fait sur Ninja Storm 4 c'était fabuleux donc si vous l'avez pas Ninja Storm 4 jetez-vous dessus je pense que c'est très très important Joel dis-moi est-ce que tu aimes jouer j'adore ça est-ce que tu as un bon ou un mauvais perdant je suis en rageux bon bah écoute Willax a un jeu qui s'appelle le Sunchwax qui va t'expliquer et j'espère que tu vas pas retourner le studio non vous inquiétez pas ok bienvenue dans le Sunchwax c'est un jeu dans lequel Joel et tout les autres chroniqueuses tout le monde sauf moi sauf toi Hubert qui va compter les points vous allez devoir écouter des chansons du début à la fin pour deviner les personnages que je décris tout simplement donc je me suis vite fait inspiré de certains certains OST mais avant toute chose Joël je suis dans la forte obligeance de te clasher ça fait un moment qu'on se connaît et on se connaît mais je je souhaiterais que tu changes de nom et pour ça je te clashe sur ce morceau là World Première ceci est le premier clash en musique coupée décalée sur du magique système c'est dans la galée que je suis tombé sur le Twitch je suis tombé sur le Twitch on me dit matin on me dit va sur le Twitch il n'y a pas de garçons on me dit qu'ils sont beaux gossos il n'y avait Coteo il n'y avait Gameto il n'y avait Zach Nani et Postbajo mais on dit Postbajo elle n'est pas Postbado n'importe quoi c'est Prime le beau gosse qui est Postbado mais on dit Postbajo elle n'est pas beau gosse n'importe quoi on dit que Postbadi il est musclé j'ai une anecdote sur ta chanson en plus t'as dit Prime j'ai une histoire un jour j'étais sur Snap il y a une meuf qui m'envoie un Snap évidemment un Snap un peu bizarre tu vois c'est tout public un Snap un peu bizarre et je l'ouvre je dis en interrogation et elle me dit j'ai vu que t'étais avec Prime est-ce que tu peux lui montrer s'il te plaît il me répond pas il me répond pas sur Insta t'avais raison tu vois ce qu'elle veut dire je pense que moi tu devrais t'appeler Postbadi même par Joël Badass non mais c'est que mon pseudo je le trouve trop nul je l'ai créé je l'ai eu il y a j'avais 21 ans 20-21 ans j'aurais aimé m'appeler je sais pas Turbo 9-4 que ça je recule le pseudo il est nul ils sont passifs voilà je dois l'assumé je dois le porter maintenant allez on joue vous êtes prêts vous avez des buzzers en face de vous je vous laisse écouter le morceau du début à la fin dès que vous êtes à la fin du morceau je lèverai le doigt et à partir de ce moment là vous pouvez buzzer si vous avez le nom du personnage on est d'accord ? premier soundtrack je suis je suis je suis un personnage puissant je suis vieux mais je suis une légende je suis un président respecté par tous les chasseurs je suis Dieu est grisonnant sans les mains je déclate ta gueule je suis je développe une technique qu'on appelle le zéro hante je suis le président t'es un terre ouais dit comme ça ça fait peur j'ai une rose dans le coeur je pense qu'il va que tu aimes Joël Joël il a buzzer en premier est-ce que tu as une réponse ? que ? non il s'appelle 3 1 2 il est le bon dans le corps au revoir j'écoute Ringo nétéro c'était ton état nétéro on le connait avec son mais oui et son super combat c'était la la rose je sais plus comme ça la petite rose la rose miniature on écoute le prochain toujours prêt let's go si tu manques d'appétit viens dans mon bateau tu mangeras et tu boiras mon bateau le barati mais avant j'étais un pirate et grâce à moi t'as connu Sanky et grâce à moi il est encore en vie et grâce à moi t'adore sa cuisine avant tout ça c'était mon commis non non en vrai t'as dit quand tu lèves le doigt c'est 10 mais parce que t'as dit quand tu lèves le doigt c'est vrai c'est vrai je suis bonne joueuse j'en ai marre j'en ai marre qu'elle gagne tout le temps elle laisse même pas l'inviter gagner t'sais quoi t'as une réponse t'as une réponse moi j'en ai marre mais non mais moi j'allais dire Sanji ok non au revoir mais pourquoi non pas du tout vas-y je l'écoute c'est totalement Zeph Zeph dans One Piece d'ailleurs Zeph dans One Piece qui a été plutôt pas mal il est bien fait j'ai bien aimé j'ai pas mal aimé l'histoire c'était sympa elle m'a fait pleurer il n'a pas autant de critique que ça parce qu'il est plutôt pas mal il est cool d'accord écoutez parfait les gars c'était une très bonne partie du coup on lève les doigts il n'y en a pas un troisième oui mon cher face très important le personnage dont t'as parlé Relax sur Soundtracks juste petite anecdote pour que les gens qui ne savent pas qui ont suivi que l'anime One Piece Zeph ne perd pas sa jambe comme on le croit dans le manga c'est pas pareil dans le manga il mange c'est un sacrifice sa jambe dans le manga il la mange alors que dans l'anime il se met une chaîne et il tire comme ça dessus c'est pas pareil c'est pas la même intensité mais ça reste quand même hardcore hardcore jusqu'à la mort comme dirait Idéalgy c'était la dernière c'était la dernière donc revictoire de Wingo revictoire de Wingo notre couture d'hab après ça défend Joël à Venetero mais il n'arrivait pas avec le jeu j'ai gagné j'ai gagné c'est tout d'ailleurs au passage je sais pas si vous avez remarqué mais au fait j'ai réinterprété enfin à ma façon le générique de la saison 2 de Jujutsu Kaisen vous avez remarqué non j'ai pas capté j'ai changé de gamme de notes et je me suis inspiré oh le gamin il y en aura d'autres des malfaits la semaine prochaine merci beaucoup Willac Joël rapidement qu'est-ce qui arrive pour BMS là nous on prépare beaucoup de stream beaucoup de stream beaucoup de création de contenu on a l'UFA plus gros tournoi si vous voulez venir rappeur avec plaisir je voulais faire une 20 c'est pas ça côté le plus gros tournoi d'Europe qui aura lieu à Aubervilliers donc si vous voulez venir couvrir il y aura du Dragon Ball il y aura du Street Fighter du Smash Tekken Mortal Kombat voilà il y aura tout ce qu'il faut ça c'est les main games il y aura d'autres jeux aussi voilà vas-y en fait on a un peu le temps si tu veux plus décrire les choses qui arrivent comme ça avant que tu dises tout sur les réseaux sociaux comme ça on est en exclu sur Yata bien sûr si t'as des choses et là on prépare ça je l'ai pas dit on prépare les tournois qu'on va faire aux Etats-Unis à l'année prochaine dès février on part aux Etats-Unis si je dis où on va bah ils vont savoir donc je peux pas dire mais on a beaucoup de tournois qui arrivent pour l'année prochaine aux Etats-Unis il y a le prochain maillot qui va arriver d'ici octobre-novembre donc voilà pas mal d'actu ça marche et est-ce que tu vas te remettre dans les tournois ou pas est-ce que tu vas rejouer un peu moi depuis peu je pense que je vais me remettre à Smash je vais essayer de parce que je vais train un perso qui s'appelle Steve qui est considéré comme le perso le plus cheaté de Smash donc voilà je vais me mettre attend il est de quelle licence Steve ? Minecraft ok d'accord c'est le perso de Minecraft avec Kikan et tout donc je pense que je vais me mettre dessus sérieusement juste pour le kiff parce que je sais que j'ai plus assez de réflexe pour être bon c'est toujours aussi bon avec Feli Forno Feli Forno il m'énerveille fait l'inferno oui d'ailleurs je veux plus vraiment fait l'inferno j'ai changé je voulais Pyramitra Pyramitra qui sont la licence je m'occupe de m'oublier c'est pas Metroid ? non c'est pas Metroid c'est oh bon bref et je jouais Rob Rob le robot il y a que Samus de Metroid qui est joué il y a aussi le oui voilà salut je pense tu es incollable purée non pas du tout il faut pas jouer contre elle moi j'aime bien c'est Pyros dedans elle arrive à compléter tout compléter c'est fort j'essaie un petit peu c'est fort c'est fort bravo je suis juste au chômage et je fais que de jouer ça c'est la belle vie ça c'est le futur contrat BMS bienvenue chez BMS si tu fais des perfs mais imagine elle va aller au Japon elle va vivre au Japon ah ouais là faites une connexion c'est elle qui va être forte et qui va être super forte sur Streets on sait jamais plus Tekken pour ma part dans les Versus il y a des filles qui sont super fortes on a que de le corps sur Tekken on a Kayane donc on va pas hésiter Kayane quelle légende et bah très bien merci beaucoup et puis tu reviens quand tu veux ok je reviens saison SNK le dernier épisode c'est le 4 novembre et bah tu prépares tu prépares toute la critique et on débriefe comme ça Nice un grand merci à toi mais merci les gars on a pas eu le temps de saluer ton t-shirt ah mon t-shirt Salah Moon avec Sailor Moon donc Bunny en français et en japonais Usagi Usagi c'est très important d'ailleurs il y a un nouveau film qui sort bientôt j'ai plus la date on en parlera dans les news t'inquiète pas merci Willax merci à toi Hubert bonisseur de la batte bah écoute je sais pas quoi répondre à ça quand une femme change d'homme elle change de coiffure c'est vrai merci alors je vous invite à regarder au SS117 pour avoir la référence la semaine prochaine sur une track mon gars exactement un grand merci Ringo merci c'est ton avant-dernière je sais pas arrête de parler de ça tu vas faire pleurer les gens dans le chat tu parles au Japon le 10 octobre combien de temps un an ok c'est génial le Japon j'adore le Japon j'y suis allé une fois et c'est incroyable c'est incroyable moi c'est l'un des meilleurs voyages de toute ma vie quoi et bah si tu reviens on se fera un tournoi entre nous parfait comme je l'ai dit je voulais faire une vanne comme ça je remercie évidemment aussi Yous qui est derrière je remercie Félix je remercie Shaïd et je remercie vous l'avez entendu celui qui a la barbe la plus soin de l'histoire des producteurs notre cher Face merci à vous les gars vous avez tué ça Face rapidement rapidement est-ce que t'as un jeu vidéo préféré sur les mangas ? sur les mangas je vais vous rejoindre avec Aïdé Bezen Tenkashi et pour vous c'est qui le pire rapidement je pense qu'on sera tous d'accord le pire jeu vidéo le pire jeu vidéo de manga ouais parce que moi il y en a un c'est lequel toi un battable Jump Force c'est un foirage total mais Jump Force tu fais Goku et Luffy qui se batte à New York c'est moche c'est moche le mode d'histoire n'a aucun sens ils se battent à New York c'est éclaté je suis d'accord avec toi on est tous d'accord là dessus et on va finir avec un animé j'espère que t'aimes bien GTO oui bah bien sûr et bah écoute on termine avec l'opening numéro 1 de GTO on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Yata sur Move passez une bonne soirée ciao 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 bye ciao ciao